Voilà, impeccable, donc là on a notre fameuse fiche, et là il y a beaucoup de choses à raconter, il y a beaucoup de choses à voir, c'est un petit peu une mise à jour de l'ancien dashboard qu'on avait, là où on avait tout simplement la valorisation, les fonds levés de différents projets, là on a un papier monstrueux, avec plein de projets, notamment des Layers 2 qui sont dans ce cas de figure là, et le dossier ne s'arrête jamais en fait, il est juste énorme, il y a probablement beaucoup de choses très intéressantes là-dedans. Donc ça on aura l'occasion de le regarder un petit peu plus tard, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai trouvé très pertinent, alors il faudra aussi prendre un petit peu de pincette sur les données, par exemple ici pour ZKEVM, on a l'information qu'il y a une valorisation à 10 000 millions, donc 10 milliards, le problème c'est que ça va venir prendre la valorisation de Polygon, et donc c'est pas vraiment la meilleure des stats au monde, mais on aura de quoi faire avec tout ça. Donc voilà un petit peu le programme d'aujourd'hui, pour commencer je pense qu'on va aller sur Twitter, et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé, parce que hier la grosse annonce qu'on a eue, et je sais que Cryptic a fait un très bon tweet là-dessus pour expliquer ce qui s'est passé, donc on va venir le prendre, il a fait un très bon récap. Voilà le super sweat sur Binance, donc c'est un sweat qui a été fait par Cryptic, donc si jamais vous n'êtes pas au point de la situation, on va le lire aujourd'hui, le mec fait des très bons sweats, donc c'est un petit peu l'occasion de voir ce qui se passe. En gros ce qui s'est passé hier, c'est surtout qu'on a eu la résolution d'une affaire qui traîne depuis quand même un paquet de temps. Ouais je partagerai le lien du doc, attends je vais regarder si je peux le faire tout de suite, sinon il est en pin directement sur le Discord, mais je regarde pour te le partager tout de suite, tac, 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 voilà normalement il est dans le chat, et comme ça t'as directement accès dessus. De toute façon il est en pin dans le Discord, pour ceux qui sont pas encore sur le Discord, voilà je sais qu'il y en a certains, c'est pas bien les gars, on a un Discord, il y a tout le monde qui discute, il y a de la bonne ambiance, et il y a certaines personnes qui sont pas dessus. Ouais il y aura une rediffusion pour le live, ouais il y aura pas de soucis là-dessus comme d'habitude, je sais jamais quand est-ce que c'est disponible, parce que YouTube parfois ça met un petit peu plus de temps, mais ouais il y aura la rediffusion pour le live, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là, si tu as besoin d'aller faire un truc ou quoi, tu peux revenir sur le live plus tard, il y aura la rediff. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien on a eu plus ou moins la clôture d'une grosse affaire hier, avec tout simplement, ben finalement, la SEC et le DOJ, surtout le DOJ plutôt, donc le fameux Department of Justice, qui a donné les résultats, si tu veux, d'une enquête qu'ils avaient réalisée sur Binance, je sais pas vraiment si on peut qualifier ça d'enquête, mais en gros la conclusion là-derrière c'est que, ben CZ ne peut plus être le CEO de Binance, donc il a dû démissionner, ça c'est quelque chose qui s'est fait hier, on a un petit peu cette information-là qui a commencé à circuler, c'était assez particulier parce que l'information était censée être révélée à 21h, mais on avait quand même l'information un petit peu avant, enfin c'était assez particulier ce qui s'est passé hier, et on l'a aussi vu au niveau du marché, là où tu veux, ben on va aller sur CoinGecko, tout simplement, tac, on va sur le Gecko, il suffit de remonter un petit peu en arrière, tac, sur le Bitcoin, et on a vraiment vraiment fait le yo-yo hier, hop là où on est descendu, alors là on le verra pas parce que c'était assez bref, mais on est vraiment pas mal descendu, on est remonté en fonction des annonces, on est redescendu, on est remonté, enfin c'était un sacré bordel, ce qui s'est passé à ce niveau-là, et j'ai trouvé ça assez bizarre, un petit peu comme événement, j'avais l'impression de revivre un petit peu la faillite de FTX, mais pas vraiment parce que c'est pas vraiment une faillite, et que le dénouement est loin d'être aussi dramatique que ce qu'on avait sur FTX, mais ouais c'était assez particulier. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Ben Binance, ils ont dû déclarer que, ils ont dû déclarer qu'ils sont fautifs en fait de ce qu'ils ont fait, il y a différentes charges qui ont été placées contre, il me semble qu'il fait le récap' du coup dans son SWED. Donc la décision qui a été rendue ce soir n'est que l'aboutissement de plusieurs années complexes pour Binance, on est d'accord, c'est un sujet que ça fait quand même pas mal de temps qu'on est dessus, ça fait depuis 2018 qu'il y a des accusations, donc là on commence vraiment enfin à voir le dénouement, et on l'a eu, on a enfin plus d'informations là-dessus, et je pense que c'est une bonne chose, parce qu'on a beaucoup moins d'incertitudes, je veux dire, ça c'est quand même quelque chose qu'on attendait, qui était redouté d'une certaine façon, on avait quand même des informations qui circulaient à droite, à gauche, il y avait le fameux Adam Cochrane qui continuait de FUD à fond, qui disait que Binance c'est le prochain FTX, etc., on avait beaucoup d'informations contradictoires à ce niveau-là, et c'est vrai que ça je pense que ça va enlever un énorme flou qu'on avait sur le marché, de se dire, est-ce que ça va partir à la baisse, est-ce que ça va partir à la hausse, qu'est-ce qui va se passer avec Binance, est-ce que Binance peut faire faillite ou pas vraiment, aujourd'hui on a la résolution de ce niveau-là, aujourd'hui on sait qu'on a quelque chose de clair, Binance va devoir donc fermer au States, et ne pourra plus avoir des clients qui sont au States, et en plus de ça, ils vont devoir, ils ont une facture, on va dire, c'est pas vraiment une facture, mais c'est plutôt une amende de 4 milliards de dollars à payer. Voilà. Pour donner le contexte, à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est vraiment très pertinent de parler de ça, mais à l'heure actuelle, il y a environ 64 milliards de dollars qui sont déposés sur Binance, donc ça c'est des dollars des utilisateurs, et Binance au total vont devoir payer 4 milliards de dollars. Ouais, l'échelle n'est pas forcément pertinente je pense, mais l'idée est de te dire ça, en fait pour eux si tu veux, c'est un petit peu un coût de fonctionnement, c'est une amende qui est très élevée, mais à la taille du géant que c'est, c'est pas si énorme que ça. J'avais aussi vu des stats, je ne sais pas si je vais réussir à les retrouver, je ne sais même pas exactement là où je pourrais les avoir, mais j'avais vu qu'en fait, il y a seulement depuis hier, depuis qu'on a eu toutes ces annonces-là, qu'on a eu ce qui s'est passé, normalement, enfin de ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu au niveau des stats, il y a seulement 1 milliard de capitaux qui ont fui Binance, c'est-à-dire qu'ils sont passés de 65 milliards qui étaient stockés sur la plateforme à 64 milliards. Donc, ouais, c'est pas si catastrophique que ça, en tout cas d'un point de vue de l'échange. Je m'attendais à bien plus de, je ne vais pas dire de problèmes à ce niveau-là, mais en tout cas, à bien plus de personnes qui s'amuseraient à fuir l'échange et à bien moins de monde qui allaient rester dessus, mais j'ai l'impression que ça commence à plutôt bien se goupiller. Je peux dire que hier, quelques heures seulement après, on a vu directement un certain bonhomme qui s'appelle Richard Tung, si je ne dis pas de bêtises, qui est tout nouveau, voilà, Richard Tung, qui est devenu en fait tout simplement la tête de Binance, donc maintenant, c'est lui le CEO de Binance, donc on verra plus ses aides, en tout cas, il n'aura plus le rôle de CEO, ses aides, et c'est vraiment ce bonhomme-là qui va remonter. Alors, au niveau de l'allemande, c'est la plus grosse amende jamais infligée. Alors, j'avais vu un sweat qui montrait que c'était la cinquième ou la sixième plus grosse amende infligée au niveau des institutions bancaires, etc., au niveau de la finance. Donc, ouais, c'est quand même du sérieux. La plus grosse, il me semble qu'elle était à 20 milliards de ce que j'avais vu. Mais, c'est... Je n'ai pas le souhait de la sous la main, donc je ne vais pas pouvoir t'éclairer plus que ça. Ouais, j'ai 5 ou 6 en tête, je ne suis pas sûr à 100% non plus, c'est ce que j'ai vu. Après, je pense que c'est déjà quelque chose de... C'est quelque chose de fat, en tout cas. C'est la première fois qu'on a une régulation à ce niveau-là et surtout qu'on a une application à ce niveau-là pour de la crypto. D'habitude, on n'a pas l'habitude de voir ça, tout simplement. Ça me fait marrer, mais le mec n'est vraiment pas du tout moins habitué de Twitter et tout, parce que tu peux voir qu'il a seulement 79 posts pour quand même 200 000 abonnés, le nouveau CEO de Binance. Donc ouais, on sera peut-être sur quelqu'un, un personnage qui sera un petit peu moins présent. J'espère, en tout cas. Parce que je trouve que ce n'est pas forcément une bonne chose quand on a la tête d'un échange, tu as vraiment une personnalité qui est présente tout partout, qui fait vraiment sa communication, etc. Parce que ce n'est pas forcément le meilleur des choix. concrètement, ce qui s'est passé avec ces événements, et ce que je trouve plutôt pertinent, c'est surtout qu'on va nous enlever de l'incertitude d'une certaine façon. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait quand même une incertitude qui pesait sur Binance. Il y avait plus ou moins de débat en fonction des personnes qui étaient convaincues que Binance pouvait faire faillite, que Binance ne pouvait pas faire faillite, etc. Que au niveau des states, ils allaient leur mettre la pression pour que Binance mette la clé sous la porte. Là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'ils s'en tirent quand même vachement bien. Il n'y a pas de conséquences trop énormes au niveau de la boîte. Il y a une amende, d'accord, l'amende est importante. On est d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas ça qui va arrêter Binance. À l'heure actuelle, Binance, c'est quand même toujours, et je pense que pour le moment, ça va le rester, une des plateformes, en tout cas, la plateforme d'échange sur laquelle il y a le plus de volume, il y a le plus de choses qui se passent. Je veux dire, elle est toujours classée numéro 1. Elle a trois fois plus de volume sur les dernières 24 heures que n'importe quelle autre plateforme. Binance, ils sont, pardon, même plus. Je me suis planté de colonne, du coup, on est entre un x4 et un x5. Volume normalisé, volume sur 24 heures. Je n'ai aucune idée de la différence. On va plutôt prendre le volume sur 24 heures, du coup. Mais il y a du coup un facteur entre x4 et x5. Ce n'est pas rien non plus. Et si tu regardes le nombre d'inscrits, ils sont à minima un x2 par rapport à un Bybit ou alors à un x, ouais, allez, quasiment un x2 via Coinbase. Donc ouais, ça va rester des géants et malgré le fait qu'il y a eu pas mal d'actions qui ont été prises pour venir essayer de baisser la taille de Binance parce que je pense que c'est un petit peu l'objectif du côté des States et ça, c'est plutôt un truc, on va dire, de géopolitique, etc. Mais j'ai l'impression que vraiment, de ce côté-là, leur objectif, c'est un petit peu de dire, nous, on ne veut pas le concurrent Binance parce que Binance, d'une certaine façon, ça a quand même des racines en Chine et je pense que c'est un petit peu de ce côté-là que ça joue, qui sont en train d'essayer de l'attaquer et qu'eux veulent avoir leur propre startup qui n'est plus une startup à ce stade-là avec Coinbase et peut-être, pourquoi pas, d'autres gros échanges qui vont être américains et qui vont pouvoir bénéficier tout simplement du fait que la table est rase parce que Binance n'a tout simplement plus le droit d'exercer aux States. Voilà. Je pense que c'est un petit peu comme quand tu termines ta partie d'échec là où tu prends ton bras, tu balances ton bras, tu gires toutes les pièces de l'échec et tac, nouveau jeu d'échec et on recommence une partie. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça le coup du jeu qu'ils ont réalisé. Alors après, c'est des sujets qui sont assez complexes. On n'aura probablement jamais exactement le fin mot de l'histoire. On pourra simplement la vivre au fur et à mesure du temps. On pourra voir si Binance va continuer avec cette position ou s'il y a d'autres échanges qui vont venir s'opposer, qui vont venir prendre de l'attraction, etc. En tout cas, il y a bien un truc qu'on commence à avoir et qu'on observe de plus en plus et ça, ça fait déjà un moment, c'est que plus les échanges deviennent gros, plus il y a des restrictions qui vont venir s'appliquer au niveau des échanges. Et j'ai l'impression que c'est fini cette période où on a des échanges qui sont absolument non régulés là où tu peux faire ce que tu veux sur les échanges ou alors il faudra vraiment se tourner vers des petits échanges qui proposeront encore ce genre de services parce qu'ils seront suffisamment petits pour ne pas attirer trop l'œil et donc pour que tout le monde s'en foute plus ou moins de ce qui se passe dessus. En tout cas, c'est mon opinion là-dessus et j'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça que c'est en train de se passer. Il faut dire que la majorité des échanges aujourd'hui, ils sont en train d'essayer d'obtenir le PSAN par exemple en France. Je sais que c'est le cas par exemple pour Baybit, il me semble qu'ils sont en train de faire les démarches pour. Je sais que c'est le cas pour Bitjet, ils ont également fait des choses pour. Je ne sais pas, je n'en connais pas forcément plus que ça d'autres des échanges mais je sais que c'est quelque chose qui est en cours, les démarches sont en cours tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se passer de certains marchés, que ce soit le marché par exemple français, pas forcément juste parce qu'on est la France, voilà trop bien, non pas du tout, en fait c'est tout simplement que la France ça représente quand même un certain nombre de clients, c'est pareil pour d'autres pays, si maintenant ils sont bloqués en France, qu'ils sont bloqués dans d'autres pays parce que c'est quand même quelque chose qui commence à venir popper un petit peu de plus en plus, la régulation et tout ça, au bout d'un moment ils vont perdre tous leurs clients et ça ils ne veulent pas, donc c'est normal et je pense que c'est vraiment quelque chose vers lequel on est en train de tendre. Voilà, donc ça c'est un petit peu mon avis sur ce qui s'est passé récemment, récemment même très récemment, c'était tout simplement hier et voilà donc ça c'est vraiment ce que je pense, la tendance un petit peu qu'on va avoir. Ce qui ne m'étonnerait pas par contre c'est qu'on est un énorme concurrent qui pop dans les années à venir parce que là maintenant on savait à l'heure actuelle en tout cas, c'est toujours Binance qui est loking, j'ai l'impression que Binance n'a pas trop trop évolué depuis 2021 à peu près, enfin au niveau des fonctionnalités, de tout ce qui est possible, etc. Mais par contre, je pense qu'on va avoir des gros concurrents, en tout cas que le moment est propice pour qu'on ait des concurrents qui essayent de venir se placer et que dans quelques années on aura un ranking totalement différent sur un Cone Gecko par exemple. Là où ici on peut voir on a toujours les mêmes noms, on a toujours les mêmes choses qui existent, ça fait un petit moment, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment eu de gros concurrents qui se sont mis en place, c'est-à-dire de nouveautés dans ce top 10, on va vraiment toujours avoir plus ou moins la même chose. Coinbase est déjà très bien en place et c'est largement possible que Coinbase, dans les années à venir, ils arrivent à monter et ils arrivent à se mettre à la place d'un Binance, peut-être, qui sait ? une annonce comme ça qui ne fait pas chuter le marché, c'est très bullish quand même. Ouais, je suis totalement d'accord là-dessus, je suis totalement d'accord là-dessus qu'on est quand même sur quelque chose qui peut, enfin si tu veux, c'est quelque chose qui peut être pris des deux côtés de la pièce. C'est-à-dire qu'on peut le voir d'un point de vue négatif là où Binance ne sera plus jamais le même parce qu'effectivement je pense qu'on aura une période avec ses aides et une période après ses aides, ça c'est clair, ça c'est sûr, mais on peut également le voir d'une autre façon là où en fait on a finalement un point qui est mis à cette histoire, on sait ce qui va se passer exactement, ils vont devoir payer tant, ces aides sera plus CEO, ils vont devoir avoir certaines choses au niveau des, au niveau de la régulation etc. qu'ils vont devoir implanter et ça va, ça va se clôturer un petit peu comme ça si tu veux. On va enfin avoir un point à cette affaire-là parce que ça fait depuis 2018 que toutes les quelques semaines, tous les quelques mois on avait des nouvelles sur cette affaire-là. Donc ouais, ouais. Ah, quelqu'un vient de me dire que la musique couvre tout. Est-ce que vous entendez la musique ? Normalement je l'ai désactivé. Ah, hop, 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 hop. Un, deux, trois. Non, normalement la musique est désactivée. Il me semble bien qu'il n'y a pas de musique qui tourne. Non, on n'entend pas, ouais, ouais. Ouais, ouais, je me dis c'est bien, je ne sais pas pourquoi le bonhomme raconte ça. Parce qu'effectivement, moi j'ai de la musique en fond, tu sais, quand je discute, etc., j'aime bien. Et je me suis dit, ah non, pas que j'ai fait n'importe quoi au niveau du son ou quoi, non, non, c'est tout bon. FTX va peut-être revenir. Ouais, effectivement, il y a des rumeurs, enfin des rumeurs, il y a des choses qui bougent avec un FTX 2.0 qui pourrait peut-être ressortir. Est-ce que j'ai un avis sur Blast ? Personnellement, je pense que je ne vais pas mettre de billes dessus. Franchement, ça ne me chauffe pas plus que ça. Et quand je vois, il y a 120 millions qui sont bloqués en l'espace de deux jours sur ce truc. Ouais, non, à l'heure actuelle, franchement, c'est une layer 2, mais ce n'est pas une layer 2, en fait, c'est un contrat. Tu mets de la thune sur le contrat et puis on te dit qu'un jour, il y aura peut-être, du coup, dans trois mois, il y aura peut-être une layer 2. On n'a même pas de white paper, on n'a rien du tout. Enfin, moi, je trouve ça vraiment borderline ce qu'ils ont fait sur ce coup-là, Paradigm, de laisser passer un truc comme ça. Je ne sais pas, il y a certaines personnes qui l'ont joué. Je comprends totalement la démarche de se dire qu'on n'a pas beaucoup d'informations et que ça peut peut-être vouloir le coup de le jouer, mais je ne sais pas, je trouve ça vraiment très borderline la façon dont c'est présenté pour Blast. Les échanges sont presque à ça avec ce play de BTC, donc forcément, peu d'impact sur le prix. Je ne sais pas si ça a vraiment un impact à ce niveau-là, tu vois. Pour moi, c'est à double tranchant, ça montre beaucoup d'euphorie aussi. Je ne sais pas, je n'ai pas vu tellement de joies sur la timeline ces derniers jours, plutôt des hauts et des bas, des hauts et des bas qui n'arrêtent pas de bouger, donc je ne sais pas trop à ce niveau-là pour en penser parce que c'est un petit peu... Je ne vais pas dire 50-50, mais ouais, si, ce serait peut-être à peu près ça, ce serait un petit 50-50, quoi. Est-ce que c'est Binance qui a fermé ou est-ce que Binance est juste ban des US car je ne sais pas de bêtises ? Quasiment tous les clients de Binance US ne passaient pas par Binance US. C'est au niveau de Binance US que la majorité des informations sont positionnées. Le Binance classique tel que nous, on le connaît en tant qu'utilisateur, il n'est quasiment pas touché. Il y a juste un nouveau CEO, quoi. Mais nous, on ne va pas avoir plus de soucis. Quelle musique du coup ? Oh, c'est les musiques qui passent sur la chaîne, en fait. C'est tout simplement les musiques que je mets sur la chaîne. Il y a une petite playlist, en fait, je me suis fait, il y a quasiment une heure de musique et comme ça, je la cut à différents endroits et ça fait des musiques un petit peu différentes à chaque vidéo. Qu'est-ce qui m'inquiète par rapport à Blast ? Je ne sais pas si on peut dire que ça m'inquiète, mais c'est surtout qu'il y a énormément d'inconnus là-dessus, on n'a absolument aucune information. Il faut être transparent là-dessus, on n'a absolument aucune information. Au blockchain, est-ce qu'on arrive à tomber dessus ? Blast, un article, sur Twitter, on devrait lui tomber dessus. On va là, Blast, Blast layer 2. Moi, ce qui me bloque, c'est tout simplement qu'on n'a absolument aucune information dessus. Quand je dis qu'on n'a aucune information, c'est vraiment qu'on n'a aucune information si tu veux. Il n'y a pas de documentation. La seule documentation que tu as, c'est cette petite page là où on te dit Money Printing, go ! On va imprimer des thunes. Voilà, très bien, merci de l'information. On te dit que finalement, il y aura des intérêts qui seront déposés sur tes Ethereum. Très bien, mais ça, c'est de nouveau, encore une fois, de l'histoire de la confiance parce qu'à l'heure actuelle, c'est un truc que tu peux vérifier. À l'heure actuelle, si on va sur Etherscan, Etherscan, on cherche Blast, c'est Blast, voilà, Blast Deposit, on l'a juste ici. Donc, il y a même plus que ce que je disais, il y a 140 millions qui ont été déposés dessus en l'espace de deux jours. Et en fait, c'est un simple contrat sur lequel il y a de l'ST Ethereum. Il n'y a pas plus que ça, il n'y a pas moins que ça. À l'heure actuelle, ce n'est pas une blockchain, il faut le savoir. À l'heure actuelle, quand tu appuies sur le bouton Bridge, tu ne bridges pas. Ce qui se passe concrètement, c'est que tu déposes des Ethereum dans un vault et ce vault-là, il va venir convertir tes Ethereum en ST Ethereum. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça, ce n'est pas moins compliqué que ça. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, dire que c'est une Layer 2, non, ce n'est pas une Layer 2. On ne peut pas dire que c'est une Layer 2. À l'heure actuelle, c'est un vault dans lequel il y a des ST Ethereum et dans lequel on a promis qu'un jour, il y aurait peut-être une Layer 2. Donc, il faut mesurer ce qu'on raconte aussi à ce niveau-là. Tu joues Manta ? Oui, je joue Manta. Alors, je n'ai pas encore fait 50 trucs dessus, on est d'accord là-dessus. Mais oui, je joue Manta, j'ai fait quelques transactions dessus sur le wallet public, d'ailleurs, tu peux le voir. Mais je n'ai pas encore fait grand-chose, les frais sont relativement élevés de ce que j'ai observé et il n'y a pas 50 000 projets non plus dessus. Mais j'ai vu un truc qui se joue avec du poker sur Manta et il faudrait que je regarde un petit peu plus de ce côté-là pour voir ce qu'on pourrait avoir comme information. Mais ouais, en l'état, Blast, vraiment, je ne sais plus si c'était sur cette page que je l'avais. Non, c'était sur... C'était ici. À l'heure actuelle, on n'a absolument aucune information. Je ne peux pas le dire autrement. À l'heure actuelle, on n'a pas plus qu'une page de présentation de L2 classique avec pour information qu'on aura effectivement des intérêts dessus, ce qui est une très bonne chose et ce qu'on attend sur la majorité des layers 2. Je veux dire, là, ils sont en train de définir un précédent, je pense. Et à mon avis, les prochaines layers 2 auront avoir tendance en tout cas à se positionner sur ce genre de choses, d'avoir ça directement dessus. Et ensuite, il y a toute la partie Incentives qui est extrêmement abusive, je pense qu'on peut le dire. À mon avis, quand tu es obligé de mentionner 11 fois le terme airdrop dans ta documentation, qui n'est même pas vraiment une documentation, mais plus une page de présentation, c'est un petit peu douteux. Je ne suis pas trop fan, je trouve que c'est vraiment trop mis en avant. Il y a trop d'Incentives, il y a trop de trucs, il y a trop de fioritures pour un truc dont on n'a absolument aucune idée, pour un truc dont on n'a pas d'informations parce qu'il n'y a pas de test net et il n'y a pas de documentation. Voilà. C'est ça mon avis dessus. Je ne dis pas que ça ne va absolument rien faire. L'équipe derrière Blur, ils sont très compétents de ce que j'ai vu et de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. mais quand tu regardes à Face Value, quand tu regardes ce que tu as aujourd'hui Day One, il n'y a rien. Aujourd'hui, ce que tu as, c'est ça. C'est un contrat dans lequel il y a des ST Ethereum, un contrat qui est sécurisé par une multisig 3.5 et c'est tout. Ce n'est pas une blockchain, c'est un contrat. Voilà. Aujourd'hui, je ne peux pas en dire plus, je ne peux pas dire ce que ça va donner, ce que ça va faire. Je peux juste te dire les faits, les faits, c'est ça aujourd'hui. Salut, je farm Z-Casing depuis deux mois. Je pense que c'est toujours possible de le jouer. Ouais, Z-Casing, ce n'est pas trop tard. Je ne pense pas que ce soit trop tard. Mais c'est comme pour tout, on arrive effectivement à un moment là où ça devient un petit peu le moment charnière et on ne sait pas trop quand est-ce que ça peut tomber, ce genre de choses. J'ai chargé du Hunker, ticket de Lotto. Ouais. Il y a quoi comme bridge pour amener des assets de Solanas sur une Layer 2 ? Alors, il me semble que Phantom, ils ont fait quelque chose là-dessus. Phantom PH, Phantom Bridge. Normalement, on devrait tomber dessus. Phantom Bridge, Solana. Tac, on ridgé ces crypto-monnaies vers le réseau Phantom. Ils ont fait une mise à jour il n'y a pas longtemps et il me semble qu'eux te permettent maintenant de pouvoir le faire directement sur leur application. Ou alors, on devrait avoir la petite illustration parce que voilà, tac, c'est juste ici. C'est sorti il y a une dizaine de jours. Non, même pas, c'est sorti le 20 novembre et on est le 22. Voilà, il y a Phantom qui permet maintenant de bridger. Alors, je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne, je ne l'ai pas encore utilisé. Je ne sais pas si c'est in-app ou pas. J'imagine que c'est in-app. Voilà, ça existe. Et sinon, tu as Warmaul qui permet de le faire également. C'est trop agressif comme comme... Ouais, voilà, c'est exactement ça. Tu vois, ils auraient lancé le truc sans tous les Instant Hives, sans toute la partie casino parce que c'est très clairement une partie casino. Là où ils te font jouer aux cartes, faire ton naine roulette, etc. Ils auraient lancé ça sans toute cette partie-là. Moi, de mon côté, ça ne m'aurait pas emmerdé. Mais là, avec toute la partie Instant Hives qui fait peur, avec toute la partie casino en jaune fluo, machin, vraiment, c'est un truc, ça me fait presque peur, tu vois. Je pense que ça va bien se passer, mais je pense que ce ne sera pas si intéressant, en tout cas, pas autant intéressant que ce que les gens veulent bien le croire. Parce que ce n'est pas un projet qui a levé des 100 et des 1000 non plus, c'est un projet qui a levé 20 millions. 20 millions, on n'est pas non plus sur un projet qui a levé une somme colossale, quoi. Pour te donner une idée, regarde, tu vois Zora, Zora, Zora la blockchain du coup, Zora blockchain, bon, on l'a juste ici, voilà. Zora la blockchain, Zora la marketplace, Zora tout ce que tu veux. Eh bien, chez Zora, en plus de faire de la pub pour du whisky, ils ont levé 60 millions. Alors, on est d'accord, levé 60 millions pour faire une marketplace qui est nul, on va dire les termes. Sur la quête, sur la première page, tu trouves des trucs là où il y a absolument zéro commentaire. Non, je suis mauvaise langue, là ici, il y a des commentaires, il y a des likes, etc. Mais se lever 60 millions pour faire ça, pour faire une L2 qui est basée sur optimisme, c'est beaucoup. Mais quand tu te dis que ça, ça arrive à lever 60 millions et qu'a priori, Blast arrive à lever 20 millions, je me dis que c'est quand même assez bizarre. Je me dis, c'est douteux. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont levé à une autre période et du coup, c'était plus simple de lever des fonds quand Zora, ils ont levé des fonds. C'est possible. Comme tu dis, on dort terrifiante la marketplace de Zora, effectivement. J'évite d'y mettre les pattes. Vu que tu utilises Manta, est-ce que tu utilises Hyperlane ? Écoute, non. On va regarder sur Defileama, je l'ai juste ici. Ça s'appelle ça comment ? Hyperlane. Alors, il n'est pas sur... C'est sûr, tu ne parles pas d'Hyperliquide ou d'autre chose. Parce que si on regarde aujourd'hui sur Manta, on peut checker vite fait, mais il me semble qu'il n'y a quasiment rien. Moi, j'avais fait mes transactions avec Aperture, voilà, tac, le deuxième. Mais sinon, en tout cas, il n'a pas l'air d'être listé déjà sur Defileama, celui dont tu parles. Blast, je n'y vais pas les gars, tant pis si je rate. Ouais, voilà, si tu veux, pour moi, ça ne vaut pas le coup de risquer de bloquer ses fonds pendant trois mois dans un truc un petit peu douteux comme ça. Je ne vois pas trop l'intérêt si tu veux. Il y a plus de choses à faire avec ton Ethereum. Si tu veux juste garder de l'Ethereum, il y a 50 000 trucs à faire à l'heure actuelle. Je pense que c'est plus pertinent de le garder, à moins que c'est vraiment des fonds que tu n'avais pas prévu d'utiliser. Dans ce cas-là, OK, mais sinon, je ne vois pas trop trop l'intérêt. Et c'est Sissi Venture qui pète un câble et abandonne Layer 0. Ouais, Sissi Doux, c'est un personnage, il ne faut pas oublier, il joue beaucoup la comédie, il est très fort là-dessus, il a son personnage. Il ne faut pas négliger ça aussi. Et le snapshot, Starknet, on en parle, j'ai entendu parler d'un lancement de token pour le 16-04-2023, je crois. Alors, le snapshot, je n'en ai absolument aucune idée. par contre, ton information est juste. Effectivement, le token de chez Starknet, il y a un unlock qui est prévu pour l'EBC en avril. Tu peux retrouver un article, normalement. Non, Starknet, plutôt, pas juste Stark, ça devrait mieux fonctionner. Ethereum, tatatatatat, là, effectivement, ils ont négocié, ça, c'est un truc qui s'est fait en octobre, donc il y a un mois. Et les premiers unlocks, en tout cas, devraient avoir lieu en avril 2024. Ouais, c'est totalement vrai, il n'y a pas de fourberie ou quoi que ce soit, c'est la vraie information. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un airdrop avant cette date-là ? Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir encore d'autres événements ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas plus d'informations. En tout cas, moi, c'est un truc que je joue pas mal, Starknet, en ce moment. Enfin, que je joue pas mal. C'est vrai que j'ai déjà bien monté mes wallets sur Starknet, mais surtout, à l'heure actuelle, ce que je fais sur Starknet, c'est du Ekubo. Et Ekubo, de toute façon, je l'ai toujours dit, Ekubo, c'est un truc que j'aime bien. Ils ont fait 2-3 mises à jour récemment qui sont vraiment très très cool. Ils ont rajouté la possibilité de faire des swaps directement. C'est très cool. Même si je pense que c'est toujours plus intéressant de passer par Avenu. Mais bon, ça fonctionne. Les graphs d'ailleurs, la TVL sur Ekubo, elle est en train de monter. La TVL sur Ekubo, elle était à 2,8 millions pendant un paquet de temps. On peut la voir juste ici. Ekubo, ça stagnait pendant un paquet de temps. Et là maintenant, depuis qu'ils commencent à mettre un système à points, etc., évidemment, les gens, ils commencent à venir. Voilà, tu vois, ça a stagné pendant un paquet de temps. Là, on était entre 2 millions et 3 millions. Et là, d'un seul coup, tu vois qu'on est en train de remonter. Vraiment, la courbe est très très jolie avec la TVL qui est en train d'augmenter. Alors, il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le truc à points. Le truc à points, il est juste ici, c'est le tableau de bord. Alors là, je ne suis pas connecté, mais il va... Ah si, ben voilà, il me l'affiche, très bien. C'est un système à points qui fonctionne sur Ekubo. Et donc, ils ont lancé ça. Comment ça fonctionne ? C'est très simple. Les points, on peut uniquement les obtenir en créant des pools sur Ekubo. Alors, 2 secondes, je vais mettre juste le chat en pause parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de questions pertinentes. J'explique juste Ekubo et après, je reprends le chat. Donc là, au niveau des Ekubo, comment ça fonctionne ? Ils ont lancé un système à points. Ils ont lancé ça hier ou avant-hier. et tu peux gagner des points. Le classique gamification, voilà, on connaît, on commence à maîtriser. Comment ça fonctionne ? Quand tu déposes un LP, quand tu déposes un LP, tu as la partie reward. Dans cette partie reward-là, c'est donc les frais que tu vas venir générer avec le protocole et ces frais-là, tu vas pouvoir venir, ils vont être convertis automatiquement en points si tu veux. Pour 0,01 Ethereum de frais que tu vas générer, tu vas venir récupérer 10 000 points. C'est ça la stat. Et ouais, j'ai regardé, je suis plutôt bien positionné. En tout cas, je suis assez content. Mon meilleur wallet, il a 17 000 points, un truc comme ça. Et 17 000 points, tac, 17 000 points, ça positionne à peu près top, voilà, tac, top 150, à peu près, un truc comme ça. Donc, je suis très content de la perf. C'est un truc qui est vraiment sous-farmé, c'est un truc de fou. pour te donner un ordre d'idée, le top 1000, le top 1000, il est du coup juste ici et le top 1000, il a environ 3, il a environ généré 3,4 dollars de frais sur Ekubo pour être dans le top 1000. Je te dis, c'est vraiment sous-farmé, un truc de fou. Voilà, je ne vais pas trop en parler parce que je n'ai pas envie de me diluer moi-même, mais ouais, c'est vraiment sous-farmé, Ekubo, c'est un truc de fou, c'est complètement dingue. Il n'y a personne qui farme, il n'y a très peu de monde qui font des LP, etc. Alors que tu peux monter très facilement dans les classements. Après, est-ce qu'il y aura un token ? C'est toujours la même question, évidemment, mais je pense que ça se tente. Voilà, pour Ekubo. Mon avis plus approfondi sur Starknet de par sa valuation théorique plus l'aspect plus niche par rapport à son non EVM, tu le vois comme le tiers SRDrop plus QL0 Zcasting qui sont over-farmés. Il faut savoir qu'il y a du monde aussi sur Starknet, si tu penses qu'il n'y a personne sur Starknet, ce n'est pas vrai. On peut aller checker ça en Starknet Explorer. Il faut savoir qu'il y a quand même du monde sur Starknet. Ce n'est pas il n'y a personne non plus. Hop, stats, je pense que c'est ici. On va donc mettre, moi c'est quoi comme stats qui m'intéressent et les stats d'activité. On va voir la TVL, mais ça c'est la TVL avec le calcul tous les Ethereum qui sont déposés dessus, donc ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Active, Active Account, ouais, le nombre de comptes actifs. Voilà la stat avec le nombre de comptes actifs. Ouais, en ce moment, on fait une grosse marge parce que ça fait vraiment monter, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Il y a environ 150 000 comptes qui sont actifs de façon journalière, je crois que c'est ça le métrique. Ouais, de façon journalière, ça fait beaucoup quand même je trouve. Et juste ici, on a donc, ça m'embête, on n'a pas le nombre de comptes qui existent, il me semblait que je le trouvais sur cette stat-là. Overview peut-être, TPS, TVL, non, il me semblait que j'avais la stat mais c'est sur un autre explorer. On va la trouver, peut-être, il y a 3 millions de wallets, un truc comme ça sur Trusta et il me semble que c'est vraiment la stat. On va regarder, il y en a un autre d'explorer, il me semble qu'elle est dessus, Starknet Explorer et on va voir, c'est peut-être sur Voyager, je sais qu'elle y est et qu'elle existe la stat, donc je vais la retrouver, il n'y a pas de souci. Statistique, tac, mode nuit, évidemment. Je veux le nombre de comptes, voilà, account contract. Donc ouais, il y a 3 millions de comptes à l'heure actuelle qui existent sur Starknet et voilà un petit peu la gueule de la courbe et tu peux voir qu'on a une énorme inflexion depuis mai environ et si tu veux faire un petit raccourci, c'est à peu près la période à laquelle quasiment tout le monde a commencé à se mettre aux airdrops avec Layer 0 notamment. Donc voilà, c'est un petit peu la stat à l'heure actuelle. Donc si tu compares un Layer 0, c'est 3 millions 300 000 wallets qui ont déjà interagi au moins une fois. Ben là, si tu compares avec un Starknet, on est à 3 millions de wallets donc à 10% près, c'est la même stat. Donc ce n'est pas si différent que ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas une différence si grosse. J'ai du mal à faire du volume dessus. Quelqu'un a des tips ? Ça redrope ZkSync. Merci pour la réponse à la question précédente. Pour ZkSync, de toute façon, le volume, c'est toujours pareil. Tu vas t'arranger pour faire du stablecoin, stablecoin. Et puis le tips, un petit peu vraiment sympa, c'est de passer par Odos. Si tu passes par Odos, tu vas payer le moins cher au niveau slippage, etc. et c'est vraiment le truc le plus intéressant. Stablecoin, stablecoin, ou alors Ethereum, wrap tester Ethereum, c'est vraiment les paires qui fonctionnent le mieux pour faire du volume. Gros salut du Brésil, eh bien écoute, salut de France du coup. T'en penses quoi de Ron, un note sur Starknet ? Je n'ai pas d'avis là-dessus. Les notes, je m'y intéresse très peu. Pas vraiment par manque d'intérêt, mais plus par manque de temps et ouais, par manque de temps, on va dire. Donc je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Quel système à points sur Ekubu ? Je l'ai montré à l'instant. J'ai revendu mes 2000 pits. Eh bien écoute, bien joué, même si bon, c'est un petit peu pump. Il faut définir des paliers. Qu'est-ce que tu entends par définir des paliers ? Tu peux déposer combien sur Ekubu ? Ah bah ça, c'est secret. Non, mais en vrai, sans déposer des sommes monstrueuses, je pense que tu peux vraiment rentrer dans le top 1000. Sans déconner, le top 1000 est relativement accessible. Par contre, si tu veux rentrer dans le top 1000, il faut quand même que tu comprennes à minima comment ça fonctionne les pools et comment tu vas pouvoir te positionner là-dessus et il faut quand même que tu te positionnes un minimum parce que comme tu le sais, Trusta, pardon pas Trusta, mais Ekubu, Ekubu, c'est un mini swap V3, quasiment V4 et du coup, il faut quand même gérer ses paramètres pour pouvoir générer des frais. C'est un petit peu ça le game. Conseil de Bridger, tombe la guitare sur une Layer 2 pour des CA sans trop de frais en bullrun. Ben écoute, même sur une Layer 2, en fait, je sais pas, avec combien tu veux des CA mais à mon avis, à mon avis, si tu fais ce genre de truc, oui, c'est plus intéressant de le faire sur une Layer 2 que sur Ethereum. De toute façon, sur Ethereum, si tu veux faire du DCA, mais tu te fais bouffer. C'est pas vraiment le bon tips mais si tu veux payer le moins cher possible, ça se fait sur échange et après t'envoies sur la blockchain, quoi. Il va drop Plion ZK5, ZKUVM. Oh là ! ZKUVM, ouais, ZKUVM, c'est un sacré truc. Ouais, j'ai pas trop touché depuis un petit moment, il y a toujours les quêtes qui sont toutes les semaines et je sais pas trop ce que ça donne à ce niveau-là. Le meilleur game pour s'en créer une collection de NFT, si ça marche, tu fais jackpot. Alors effectivement, il y a de ça mais bon, c'est très compliqué à gérer et surtout, c'est un truc que tu dois maintenir dans le temps et donc ça, c'est vraiment ça le gros truc. 3,4 millions de comptes sur Startnet d'après Trusta. Ouais, bah en gros, c'est ça la stat. C'est ça la stat, 3 millions, 3 millions 3, après je sais qu'il y a des petites variantes. Si tu vas regarder sur un autre Explorer, je suis sûr, tu aurais une autre stat mais pour le coup, là, il va m'afficher 3 millions de comptes et donc j'imagine que c'est à peu près ça grosso modo. En poule de sable, compliqué le top 1000 si tu ne mets pas plusieurs centaines de dollars. Ouais, totalement. Ouais, je ne l'ai pas précisé ça mais effectivement, oui. Si tu mets quelques centaines de dollars, effectivement, il faudra plutôt regarder au niveau des poules parce que là, on va les avoir juste ici les stats. De toute façon, ce n'est pas compliqué, il suffit de regarder. Tu regardes quelle poule va générer des frais. Si tu as une poule en stable coin, ta poule en stable coin pour 1 million de dollars qui sont bloqués sur la poule, il y a 86 dollars de frais. Tu peux faire un ratio très rapide, tu regardes pour 100 dollars combien de frais tu vas générer, c'est négligeable. A l'inverse, tu regardes la poule Ethereum USDC pour 1,7 millions qui est bloquée dessus, tu as 1500 dollars qui sont générés en frais par jour. En tout cas, sur les dernières 24 heures. Et donc, c'est bien plus intéressant au niveau frais. Mais par contre, si tu fais une poule en Ethereum USDC, tu as toute l'impermanent loss qui va venir s'appliquer et donc, c'est moins intéressant. De mon côté, moi, j'ai du VrapTest Ethereum Ethereum mais c'est vrai qu'en ce moment, elle ne tourne pas très très fort pour le VrapTest Ethereum Ethereum. Des fois, mon volume n'est pas pris en compte sur les trackers. Mais les gars, les trackers, ce n'est pas du tout objectif. Les trackers, ce n'est pas du tout objectif. Mesdames et messieurs, spoiler alerte. Non, si tu veux faire un vrai tracker, c'est toi qui le fais à la main, c'est toi qui le mets à jour et tout ça. Et là, tu as tes vrais stats mais les trackers, sinon, ce n'est pas du tout objectif. Ça ne va pas te prendre en compte. En vrai, j'ai beaucoup réduit le farming des airdrops depuis la hausse des Gouets. Je parlais quand même un port avant par contre. Si tu veux, c'est un petit peu la question de l'étau qui se ressort. Allez hop, on va se faire plaisir, on va regarder le Gouet en direct. Je mise sur un 40. Ah, plus, 60. Il y a de l'activité on-chain en ce moment. C'est plutôt pas mal d'ailleurs. Mais ouais, c'est vrai que depuis... Depuis, 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 bah, depuis quelques semaines, de toute façon, ça a remonté. Les Gouets ont remonté. Donc ouais, c'est plus compliqué de se positionner là-dessus. Totalement d'accord. Et le coût en opportunité, si tu veux, il est beaucoup plus gros aujourd'hui qu'il y a quelques semaines et surtout qu'il y a quelques mois. C'est vrai que c'était golden, la période, là, on pouvait faire des TX à 5 Gouets. à 5 Gouets, vraiment, c'est peanuts. Tu fais ce que tu veux à 5 Gouets, tu t'amuses, tu fais des trucs dans le vent, tu te poses pas de questions. À 60 Gouets, évidemment, tu fais pas des transactions et tu attends que ça descend. Voilà. Est-ce que tu utilises le stacking boost dans Bravos ? Non, j'utilise pas. Ouais, les dashboards et les trackers, c'est totalement indicatif. C'est pas du tout un truc qui est figé dans le temps, qui est véridique, qui est vrai à tout moment. Absolument pas. Les trackers, c'est vraiment à titre indicatif. Si tu veux faire quelque chose de clean, quelque chose de propre, ça doit te faire ton propre outil, que ce soit sur un Notion, sur un Excel. Et à chaque fois que tu fais une transaction, tu vas venir le mettre à jour. Ça, c'est clean, ça, c'est propre, mais ça demande plus de temps et plus de travail. On est d'accord là-dessus. Ouais, ça donne une idée. Moi, je fais VM le matin et Soulana l'après, du coup, vu les frais. Ouais, en ce moment, le matin, ça va. En ce moment, c'est pas trop dur de choper un 20-25 goût le matin. Et le week-end, en général, en tout cas, ce week-end, on est descendu entre 15 et 20, le dimanche et le samedi matin. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se tente. C'est pas injouable depuis que les goûts ont augmenté, on est d'accord là-dessus. Mais oui, c'est un confort qu'on perd et c'était bien plus confortable de faire les transactions il y a quelques mois. Ouais, ouais, carrément, il n'y a pas débat là-dessus. Donc, ceux qui ont joué, effectivement, il y a quelques mois, ils ont un avantage très clair sur ceux qui débarquent aujourd'hui. Et c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas forcément prévoir il y a quelques mois. Je veux dire, il y a 2-3 mois, je pensais qu'on allait rester bien plus longtemps que ça dans la période ennui totale là où on avait des goûts à 5-7 goûts. Et là où tu pouvais faire ton difficile, là où tu pouvais dire « Oh bah non, c'est au-dessus de 15 goûts, je ne fais pas ma transaction, moi je fais que mes transactions en dessous de 10 goûts. Non mais tu m'as pris pour qui ? » Ben malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, tu regardes le matin, si tu as des goûts entre 20 et 25, c'est déjà très bien. Et le samedi et dimanche, du coup, entre 15 et 20, c'est déjà très bien. Mais ouais, c'est plus compliqué aujourd'hui. Il y a d'ailleurs très bientôt une vidéo sur l'Inéa pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Et ouais, il y a des choses à faire sur Solana, très clairement. Je suis largement en retard dessus, je suis le premier à le dire. C'est vraiment une chaîne sur laquelle je n'ai pas trop utilisé. Mais ouais, effectivement. Après, le soir tard ou le week-end, 15-20, ça reste acceptable. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est les 15-20, ouais, c'est vraiment le truc à cibler si tu n'as pas trop de fond et que tu cherches le truc le plus opti à faire. C'est 15-20, Et dans le pire des cas, 20-25. Et en général, comme tu dis, c'est quelque chose que tu peux trouver soit très tôt le matin, soit tard le soir, soit le samedi-dimanche. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à part les airdrops ? Eh bien, écoute, à part les airdrops, tu as la DeFi. Mais la DeFi, c'est vrai que c'est assez compliqué de se positionner dessus si tu n'as pas des fonds qui sont assez intéressants. Si tu n'as pas plusieurs milliers de dollars, la DeFi, franchement, ce n'est pas très intéressant. Il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Par contre, ce que tu peux faire, mais ça, c'est clairement un autre game. Ce n'est pas forcément quelque chose que je recommanderais à quelqu'un qui débarque. Absolument pas. c'est vraiment d'aller chasser les shitcoins, les trucs comme ça. En ce moment, c'est un petit peu la saison. Tu peux trouver des trucs qui pump à droite à gauche, mais c'est toujours du PVP, c'est toujours très compliqué. Il faut être là au bon endroit au bon moment. Et en fonction de ce que tu chasses, il faut quand même avoir pas mal de connaissances, que ce soit au niveau de la technique, pour ne pas te faire rug, pour être sûr que l'endroit où tu mets tes billes, il n'y a pas de souci, etc. Sur Medium, il y a pas mal de contenu pour Solana. Ouais, t'inquiète pas, j'ai déjà mes ressources, etc. Je sais très bien où aller chercher à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et déjà, la petite idée de ce dont je veux parler, c'est vraiment juste une histoire d'aller tourner la vidéo. AVI, dépôt, ETH, emprunt, BTC, la courbe est intéressante. Ouais, il y a pas mal de choses à faire, notamment avec les projets de pré-emprunt. C'est un truc qui est tellement sous-coté, ça. Mais tu peux prendre des positions avec un petit levier sur de l'Ethereum, par exemple, et c'est vraiment pas déconnant comme position avec des risques qui sont assez faibles. Tu bêtes sur quoi pour le prochain ? Pour le prochain qui tombe ? Tu dis layer of 0 ? Oh, la question est compliquée. J'aime jamais trop me prononcer à ce niveau-là, parce que si j'ai un truc et c'est pas ça, on va me tomber dessus. Surtout que j'ai pas plus d'informations que toi ni que n'importe qui d'autre. Donc à ce niveau-là, je peux pas vraiment m'avancer et te dire c'est cet airdrop-là qui va tomber, je suis sûr à 100%, je parie, je mets ma main à couper et que c'est celui-là. Non, j'ai pas plus d'informations que n'importe qui à ce niveau-là. Non, mais je sais pour rire, je fais toujours le petit disclaimer à chaque fois parce que quand même. Mais ouais, pour moi, les prochains qui arrivent, si tu veux, ça risque d'être layer 0, peut-être pas, mais Starknet. Starknet, ils sont vraiment très avancés. Starknet, si tu commences à regarder sur leur forum, etc., il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui se passent. Starknet, ils ont, alors c'est pas les distributions de tokens, mais ils ont, on peut aller le regarder en direct, ECMB, Starknet, tac, ils ont ce qu'on appelle, alors non, je vais pas me connecter, je veux juste le dossier, s'il vous plaît les gars. J'ai peut-être accès au dossier ici, voilà, ECMP Announcement. Voilà, tac, ils ont annoncé ça, donc ça c'était annoncé il y a 23 jours, ça fait un petit moment déjà, mais en fait c'est un truc qui permet à n'importe qui d'appliquer, de déposer un dossier, d'ailleurs c'est encore live, si jamais il y en a certains qui veulent déposer un dossier, ça se fait totalement. Si vous avez fait quelque chose d'important pour Starknet, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau du code, de plein de trucs, ils ont, ils ont cette chose-là qui s'appelle Early Community Member Programme, il y a 50 millions de jetons Stark qui seront distribués aux personnes qui participent, en fonction du coup des dossiers qui sont retenus, et quasiment n'importe qui peut déposer un dossier. Évidemment j'en ai déposé un avec la chaîne et avec le Discord, et avec le Twitter aussi, parce que je m'en sers pour en parler de temps en temps, et donc on verra ce que ça donne. Et il me semble que la décision doit être prise le 30 décembre ou quelque chose comme ça. Si je fais un petit CTRL-C, December, non ? J'avais vu passer un truc avec le 30 décembre ou quelque chose comme ça. Peut-être pas ici. Mais en tout cas, c'est un truc qui devrait, si on le lit un petit peu, je pense qu'on va l'avoir. Individuals, multi-ping, how to apply, projects, individual, feedback. Mais c'est peut-être ici. Mais en tout cas, il y avait une date et la date, c'était vraiment en fin d'année. Donc c'est vraiment probablement un truc qui va tomber dans pas si longtemps que ça. Grosse galère sur Galcée depuis un moment pour les verrer 8 heures. Écoute, je sais pas. J'avoue que j'évite vraiment de passer par Galcée. C'est vraiment pas un truc que j'utilise. En ce moment, par contre, j'ai vraiment découvert un truc, c'est Intract. Intract, je connaissais pas du tout avant... En tout cas, j'en avais... Intract qu'on a utilisé du coup pour l'Inéa. Avant, je sais qu'il existait du coup pour Polygon ZK EVM, je l'avais utilisé une ou l'autre fois. Mais j'avoue que c'est vachement clean. Je suis vraiment impressionné. C'est un Galcée, mais vraiment niveau 10 fois au-dessus et je trouve ça très très cool. Vraiment, je trouve ça très très cool. C'est un peu tard pour déposer un dossier. Non, c'est pas trop tard pour déposer un dossier, mais par contre, si tu déposes un dossier, il faut quand même que tu aies quelque chose à montrer, à mettre en avant pour ton dossier si tu veux. Alors, tac, il était où mon mappage ? C'était là ? Non ? Tac, on va retomber dessus. Il faut quand même que tu aies quelque chose à raconter sur ton dossier. La fin des inscriptions, c'est demain à 0hUTC ou c'est dans quelques heures. C'est un petit peu tendu de faire un dossier aujourd'hui. Mais oui, si tu as quelque chose à raconter, pourquoi pas ? Si tu veux, les conditions sont là, je t'invite à les lire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Enfin, c'est les conditions, c'est surtout les recommandations parce que c'est assez difficile sur ce genre de programme d'estimer qui c'est qui mérite quoi. Est-ce qu'un mec qui fait du contenu et qui apporte de la visibilité, c'est mieux qu'un développeur ? C'est toujours des conditions qui sont extrêmement complexes à débattre. Mais tu as globalement une liste de ce qui est demandé ici. Donc, par exemple, les gens qui ont contribué de façon significative pour expliquer le discours technique à la communauté, les contributeurs qui sont listés en tant que contributeurs principaux sur les différents projets de l'écosystème, par exemple, sur des GitHub, les personnes qui ont organisé des événements à travers le monde, que ce soit des meetups, des conférences, par exemple, ou encore les individus qui publient régulièrement du contenu qui est brandé Starknet. Donc, typiquement, par exemple, les sweds que j'ai fait là où je parle vraiment de Starknet en détail, là où j'ai fait le méga swed avec Starknet, j'imagine que c'est quelque chose qui rentre dans le cas de figure, mais j'en suis pas sûr, tu vois, donc j'ai quand même déposé un dossier et puis on verra bien. EasyPompt, j'en ai absolument aucune idée, c'est pas des trucs que j'ai vu passer, donc j'en sais rien du tout. Intrack, ça ressemble beaucoup à Layer 3. Ouais, bah dans le concept, c'est exactement la même, sauf que c'est plutôt les projets qui vont le faire en individuel. Et d'ailleurs, je suis curieux parce que j'ai pas encore regardé les stats. Je sais que pour la Wave 1, on avait 330 000 personnes qui s'étaient inscrites, qui avaient fait au moins la première tâche. Ouais, 310 000. OK. Et pour la Wave 2, non, pas celle-là, tac, plutôt celle-là, la Wave 2, on avait combien de personnes ? Ouh, il y avait beaucoup plus de monde pour la Wave 2 que pour la Wave 1. Assez étonnant. On passe de 300 000 personnes à 520 000. OK, la Wave 3, à l'heure actuelle, on est à combien de personnes ? On est à 130 000 personnes à l'heure actuelle. Sachant que ça a lancé il y a quelques jours, je pense que la majorité des gens vont le faire ce week-end. Ouais, non, c'est quand même joué linéaire, très clairement. Mais ouais, je suis plutôt content. Je suis, je suis plus, plutôt content de ce que ça donne au niveau de l'inéa. Pour l'avoir joué, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de monde que ça qui se positionne dessus. Et en plus, on n'a pas encore eu le filtre avec les bots, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je n'ai pas vraiment grande idée par rapport à ça. Salut, comment est-ce que ça se passe pour les feuilles de triche ? Les airdrops sont toujours d'actualité sur Starknet et Layer 0. Ouais, il y a toujours des mises à jour, que ce soit pour la feuille de Layer 0 ou de ZK5. Après, évidemment, il y a un risque si tu prends la feuille d'Autriche, c'est qu'on est à peu près, enfin, je suppose qu'on commence à se rapprocher de plus en plus du bout de Layer 0, donc effectivement, il y a un risque de ce côté-là que peut-être la snapshot soit prise. Ça, là-dessus, il n'y a pas de suspense, je n'ai pas plus d'informations que tout le monde ici, donc ouais, il faut juste le prendre en compte et si tu es OK avec ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Petit message pour te dire que ton contenu est incroyable, merci beaucoup, c'est gentil, Kylian. Mais quand tu viens de Swigli, le Kairou est plus costeux. Écoute, eh bien écoute, je ne sais pas, je ne suis pas développeur, je sais que c'est totalement différent et que du coup, les personnes, elles passent un petit moment à faire des workshops, etc., pour apprendre, parce que tu ne peux pas directement passer d'un langage de programmation à l'autre en claquant des doigts, ça ne marche pas. Et c'est notamment pour ça que je fais pas mal confiance à ce qui est déployé sur Starknet, parce que je me dis qu'il n'y a personne qui va se faire chier à apprendre un nouveau langage de programmation comme ça, à créer un truc unique, etc., pour débarquer sur Starknet. C'est tellement chiant que les gens qui le font, ils sont là avec des projets sérieux. En tout cas, c'est mon raisonnement. Ah ouais, 500k Wave 2, ouais, moi aussi, je suis étonné, je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui étaient folles pour s'amuser à bridger. Alors après, par contre, il faut prendre aussi l'information avec des pincettes. Donc, c'est bridging et non-drop, on est d'accord. Mais le bridging et non-drop, ça prend en compte uniquement la quête principale. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'information pour les quêtes bonus, du coup, les quêtes les plus chiantes. On sait juste qu'il y a 520 000 personnes qui ont fait, du coup, la quête principale, la première quête avec les 100 points. Voilà. Mais on ne sait pas combien de personnes ont fait la quête bonus là où tu dois bridger 5 fois par 3 de 5 bridges différents. C'est ce que je n'ai pas fait. Bridger avec 500 dollars d'Ethereum, bridger avec 1000 dollars, etc. Ça, on n'a pas d'informations à ce niveau-là. Mais ouais, je trouve que c'est pas mal. Je pensais qu'il y en avait moins. J'étais sûr qu'il y en avait moins. Mais écoute, on est surpris. On est surpris ensemble. Et ouais, il y a 130 000 personnes à l'heure actuelle qui ont déjà fait la quête avec le swap. Alors, les quêtes optionnelles, si tu veux mon avis, elles sont totalement abusées. En tout cas, à chaque fois, ils nous sortent une quête optionnelle qui est totalement abusée. On avait les 5 bridges. Les 5 bridges. Je trouvais que c'était abusé. A priori, c'est pas du tout le niveau auquel ils disent. Parce que si tu regardes aujourd'hui, pour cette semaine, ils demandent 20 swaps. Ouais. 20 swaps. Je sais pas s'ils réalisent, mais à l'heure actuelle, 20 swaps, genre c'est 40 dollars de frais dans le vent. 40 dollars de frais dans le vent. Je trouve ça colossal pour 60 points d'XP. Je sais pas à quel point il va y avoir des tiers ou quoi, comme ce qu'on a eu sur le NFT du testnet. Mais à mon avis, en tout cas, moi, dans mon cas de figure, ça me dit pas de dépenser 40 dollars pour choper 60 points d'XP. Très clairement, ça me le dit pas. Je sais qu'il y a certains dégénérés qui se sont dit que c'est un bon deal. Ben, écoute, bonne chance à vous, les gars, si vous tentez de le faire. Personnellement, je me prends pas trop la tête, je m'amuse pas à tout faire. Je fais ce qui est accessible. Pour moi, avec ce que j'ai déployé, etc., c'est accessible de faire toutes les quêtes sauf celle-là. Donc, je fais toutes les quêtes sauf celle-là. Parce que celle-là, je pense que ça me coûtait vraiment trop cher pour ce que c'est. C'est quoi ma formation de base ? De base, je l'étais censé faire ingénieur généraliste pour ce que ça veut dire. Pour ce que ça veut dire parce que c'est un petit peu pipo comme truc. Mais ouais, en gros, j'étais censé faire ingénieur, ouais. J'ai revendu mes 2000... Ouais, crypto. Ouais, Rico. Ouais, mais écoute, ça monte, ça descend. Dans tous les cas, il n'y a pas de mauvaise décision quand tu revends un airdrop. C'est que du bonus. Je suis occupé à prendre le Cairo et effectivement, il permet plein de trucs qui sont chiants à faire sur Solidity. Je pense, surtout à ce niveau-là, tu vas avoir le multicall et tu vas avoir d'autres fonctionnalités qui sont très, très clean et que tu n'as pas en Solidity, donc vraiment très, très intéressant. Temple des regrets. Écoute, on ne peut pas toujours prévoir. Comment faire pour remplir la barre de learn tout en haut ? Mais la barre de learn, les gars, je ne comprends pas, vous êtes plusieurs à me demander. C'est juste ce petit truc-là. C'est ce petit truc-là, c'est le Getting Started. En fait, le Getting Started, c'est tout simplement le petit... Je ne pense pas que je n'ai pas... Je ne peux pas cliquer parce que je n'ai pas de Metamask. Mais en gros, c'est un petit topo qui t'explique quand tu fais un swap, ce qu'il se passe sur la blockchain, etc. C'est le petit topo explicatif, c'est rien de plus, c'est rien de moins. Je ne pense pas qu'il y a des points qui sont dédiés parce qu'il n'y a pas d'XP qui apparaît juste ici. Mais voilà, si tu veux le remplir, tu peux le remplir juste comme ça. C'est pourquoi je n'ai pas de points sur Ekubo alors que j'ai une position depuis un moment. Si tu n'as pas de points sur Ekubo, j'ai une bonne nouvelle surtout pour toi, c'est probablement pas un souci, c'est juste que tu n'as pas récupéré ta position. Si ta position tourne depuis longtemps, il faut venir récupérer la position pour gagner les points. Mais les points sont quand même comptés à un moment ou à un autre, donc ce n'est pas dramatique si tu ne le fais pas. Vraiment, les quêtes optionnelles, c'est les quêtes à l'église qui te passent avec la Cormail. Oui, un peu de choses près, c'est vraiment ça. On est d'accord et les feuilles d'autriche, c'est pour les débutants ? Écoute, c'est pour tous les niveaux, on va notamment dans des trucs assez avancés. Il y a pas mal de bridge que tu ne verras pas ailleurs ou alors en tout cas pour lesquels il faudra que tu fasses pas mal de recherches si tu as des questions ou autres. Après, tu peux venir en DM sur Discord ou par mail, il n'y a pas de soucis, moi je réponds à tes questions. AirDrop de ZetaChain. Écoute, ZetaChain, grâce à la commu, je me suis positionné de façon très pertinente. J'ai chopé énormément de points, la vidéo a très bien performé et donc c'était un truc avec l'affiliation donc j'ai pu me mettre extrêmement bien mais est-ce qu'il y aura vraiment un AirDrop ? Est-ce qu'ils vont le faire ? Quand est-ce qu'ils vont lancer ? Je ne sais pas. ZetaChain, dans l'état, j'ai l'impression qu'ils ne font pas grand-chose. Ils ont effectivement lancé leur véritable test net avec plus d'applications qui utilisent les ZetaChain. De mon côté, je ne suis pas encore passé dessus. Je sais que j'avais fait les swaps quand c'était possible de faire les swaps. À l'heure actuelle, voilà, c'est ça, GetZeta, fallait faire un petit slogan avec son Twitter, c'était comme ça que ça fonctionnait. Il y a un leaderboard et j'avais réussi à être très bien ranké grâce à la commu parce que vous m'avez donné mes masses points. Mais à l'heure actuelle, il y a des applications qui sont déployées, il me semble. Là, on a la liste des applications qui sont déployées dessus. On peut s'amuser à tester ça en test net. Personnellement, je n'ai pas testé. Je ne me suis pas amusé à faire ça. En plus, ils ne sont pas très cools parce que ça ne donne pas de points. Tu sais, ils ont toute une mécanique avec des points, etc. Et à partir du moment où ils veulent faire du testing, maintenant, ils ne donnent pas de points. C'est trop bizarre, je ne comprends pas la logique. Je ne sais pas s'ils veulent rétribuer ça de façon rétroactive ou pas. Ce qui serait une possibilité, on est d'accord là-dessus. Mais oui, à l'heure actuelle, je ne fais pas grand-chose dessus. De toute façon, c'est un test net. Mais oui, il faudrait peut-être que j'essaye une ou deux applications pour au moins mettre une trace et pour au moins dire que je suis passé une fois là-dessus. À faire avec ce NFT de linéa ou on doit juste le garder sur notre wallet ? Oui, le NFT de linéa à l'heure actuelle, il ne sert pas à grand-chose. À l'heure actuelle, en tout cas. Mais si tu t'amuses à aller dans le fameux linéa blog, alors linéa blog crypto, peut-être. Peut-être qu'on a plus de chance avec ça. Un blog linéa, non, ce n'est pas ça. C'est tot tot linéa build. C'est sur leur mirror, je crois. Oui, c'est sur leur mirror, il me semble. Sur leur mirror, en fait, tu as énormément d'informations qui ne sont pas données facilement, on va dire. Et dans un de ces articles-là, je ne me rappelle plus du tout lequel, c'est possible qu'il soit même un petit peu plus loin. Il t'explique qu'il va y avoir de l'XP qui va être distribué de façon rétroactive aux personnes qui possèdent un NFT. Crypto Wallet, un voyage XP, un intract, manager wallet. Je ne sais pas si on fait un CTRL F NFT peut-être. Non, ce n'est pas dans cet article-là. Mais en tout cas, ils ont un article où ils expliquent que le NFT que tu possèdes en fonction de la rareté de ton NFT, donc en fonction du tiers tout simplement, il va y avoir une certaine quantité d'XP qui va être associée à celui-ci et que ça va être attribué à ton wallet. Je ne sais pas exactement combien de points d'XP, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça va avoir lieu, mais c'est les informations qu'on a. C'est peut-être ça, tout simplement. Activation. Pour améliorer, oui, voilà. Les lignes à voyage that may allow you to connect l'XP, l'XP, je viens de découvrir un truc là Linéa Voyage ouais on est d'accord et Quest Dyson 5906 Linéa et Views Total ouais non en fait non ça a rien à voir ça a rien à voir mais peut-être certains trucs en tout cas il y a des articles là dessus sur ce site là et si tu prends le temps de les lire c'est des informations que tu peux en extraire c'est quoi ta formation de base c'est un mage et diplômé de l'école des arcanes les years 0 si c'est tout qui clôture toutes ses positions sont plus l'autre mais si si tout les gars c'est un personnage public si si tout il s'amuse à faire de la comédie à montrer des trucs etc pour de l'engagement faut pas apprendre tout ce qu'il raconte au premier degré non plus sur mon tas de mémoire ok top c'est sympa car je débute dans les airdrops pour les swap sur Linéa tu penses que c'est possible que ça compte non ça compte pas j'ai regardé le wrap ça comptera pas tu peux regarder de toute façon quand tu vas sur la page principale qui est ici avec Intract non là voilà juste ici quand tu vas sur le token swap il te dit la liste des tokens qui sont éligibles et tu peux le voir tout simplement qu'il n'y a pas le wrap d'Ethereum c'est précisé au moins 4 fois dans la documentation ne faites pas avec du wrap d'Ethereum ça ne comptera pas et oui on veut que vous faites du volume faites du volume sur la blockchain s'il vous plaît faites monter les chiffres un rapport avec Aperture sur Terra non je pense que c'est totalement différent pour les swaps sur l'Ina tu penses que c'est possible non le nouveau test Net Zeta Chain est un peu lourd mais bon il crée un bridge entre Bitcoin et les EVM donc je trouve ça intéressant effectivement ouais ça c'est pas déconnant comme chose j'étais pas au courant j'avoue que je l'ai pas utilisé plus que ça j'ai pas utilisé du tout tout simplement j'ai juste fait des quelques transactions qu'on pouvait faire une fois par semaine pour gagner des points et puis je me suis arrêté là j'ai pas trouvé le truc très pertinent d'un point de vue outil mais écoute si tu dis qu'il y a des trucs à faire bah écoute pourquoi pas je pense que le NFT sera un multiplicateur potentiel c'est possible bonjour j'ai vu que Tapuquette est repoussée peux-tu en dire plus ouais tatatatat c'était ou c'est juste un 3 à la sauce stade bah en gros c'est ça c'est ça si tu veux c'est vraiment c'est son personnage c'est sa façon de présenter les choses sur Twitter il faut pas prendre tout pour argent content non plus ce qu'il raconte le bonhomme il faut avoir un minimum d'esprit critique on va dire j'ai vu que Tapioca était repoussée oui Tapioca effectivement repoussée Tapioca qui est un super projet le jour là où il lance Tapioca Crypto on arrive à tomber dessus comme ça Tapioca ouais je crois que c'est ça ouais ils sont repoussés soit dit en passant soit dit en passant c'est le meilleur site crypto que j'ai jamais vu je trouve le site beaucoup trop cool je sais pas exactement pourquoi mais ils ont fait un travail sur ce site oh j'adore c'est tellement clean c'est particulier mais c'est extrêmement clean bref c'est pas ça ce qui nous intéresse Tapioca si tu veux la définition de Tapioca Tapioca c'est ce que Radeon rêve d'être ouais ouais c'est la façon la plus simple de le décrire c'est ce que Radeon rêve d'être c'est un AV multi-chain enfin plutôt omni-chain si on veut utiliser le terme qui va bien c'est à dire que tu peux aller sur ce site là et ça va fonctionner comme un AV tu peux déposer tes cryptos c'est à dire que tu vas par exemple t'amuser à déposer je sais pas s'il va nous l'afficher ici tu peux déposer quasiment n'importe quel crypto du FTM du Vrap Ethereum du Matic du AVAX et en échange on va pouvoir venir minter de l'USDO l'USDO qui est un stablecoin et du coup un stablecoin omni-chain évidemment parce que sinon c'est pas marrant qui fonctionnerait avec Tapioca plus que ça il y a des possibilités du coup de faire du prêt emprunt parce que là je t'ai juste montré l'onglet Mint et il y a la possibilité de faire du prêt emprunt qui est super intéressant en tout cas qui est vraiment quelque chose de similaire à ce qu'on peut avoir sur AV sauf qu'ici on sera sur de l'omni-chain donc tu peux prêter sur une blockchain et tu peux techniquement emprunter sur une autre blockchain chose qu'on attend depuis des années je trouve ça ouf qu'aujourd'hui en 2023 on n'a toujours pas cette fonctionnalité là et si tu veux c'était un petit peu le pitch de Radiant alors j'espère qu'on peut aller sur Radiant Radiant crypto cours de Radiant Rxd le site voilà Radiant Capital j'espère qu'on peut aller dessus qu'il n'y a pas un log pour te montrer mais en gros c'est le rêve secret de Radiant qu'ils n'ont jamais réussi à réaliser parce que Radiant ils se prétendent en tant que attends c'est quoi leur pitch earn interest and borrow assets cross chain seamlessly oui et non en fait c'est un petit peu du foutage de gueule leur marketing je ne comprends pas qu'ils ont autant de thunes bloquées dessus je ne comprends pas vraiment vraiment c'est limite une fraude leur marketing ce qu'ils font la façon dont tu peux le comprendre ce qu'ils mettent en avant c'est que tu peux déposer une crypto sur une blockchain tu peux emprunter sur une autre blockchain c'est absolument pas le cas c'est absolument pas le cas voilà comment ça fonctionne sur Radiant Radiant c'est exactement l'équivalent d'un AV il n'y a pas vraiment de différence tu vas sélectionner une blockchain ici par exemple Arbitrum je suis sur Arbitrum je dépose de l'Ethereum tiens ils ont refait leur interface c'est plus joli qu'avant je dépose de l'Ethereum je vais pouvoir emprunter sur Arbitrum voilà il n'y a pas de surprise il n'y a pas de suspense je ne peux que emprunter sur Arbitrum voilà Tapioca l'objectif c'est tu déposes tu vas sur Tapioca je ne sais pas tu vas dans Lend tu vas donc venir déposer du JLP par exemple ou de l'Avalanche tu déposes de l'Avalanche ok sur la blockchain Avalanche très bien ensuite tu vas dans Boro tu changes de blockchain tu vas sur la blockchain je ne sais pas par exemple Arbitrum et tu peux emprunter du JLP pardon de l'USDO tu peux emprunter de l'USDO voilà sur une autre blockchain avec un emprunt donc c'est pour ça que je trouve ça extrêmement pertinent chose qui n'est pas le cas sur Radiant Radiant par contre là où ils sont très smart c'est leur système avec le DLP ça je trouve ça très très cool mais le problème c'est que Radiant c'est faux ce qu'il raconte c'est pas un omni c'est pas un quashane c'est pas un interest and borrow asset quashane seamlessly absolument pas la seule chose que tu peux faire et qui est effectivement omni chain sur Radiant et là c'est pas mentir c'est que ton ton Radiant et bien il est omni c'est un merde c'est quoi le nom c'est un OFT c'est un OFT de layer 0 et donc effectivement ton Radiant tu peux le bridger tu as donc l'onglet juste ici bridge qui te permet de bridger ton Radiant donc le Radiant juste ici à partir de n'importe quelle blockchain vers n'importe quelle blockchain donc ici par exemple Arbitrum vers la BSC ou vers Ethereum bientôt parce que ce sera bientôt disponible sur Ethereum mais voilà c'est la seule fonctionnalité au midchain que tu vas retrouver sur Radiant et c'est pour ça que je considère que Radiant c'est un petit peu du foutage de gueule quand même non je ne suis pas sur KNetwork non non du tout je me dis que si c'est tout arrête de farmer il y a moyen qu'on soit pas loin du snapshot mais si tu veux on est plus proche de la fin que du début mais c'est mon discours depuis un sacré moment ça une vidéo sur Tapioca avant le week-end oh non je pense pas Tapioca c'est intéressant il y a pas mal de choses à en dire il y a le testnet d'ailleurs qui est live pour ceux qui veulent tester il me semble que le testnet est toujours live et ça peut me permettre de montrer comment ça fonctionne le projet est ultra pertinent mais une vidéo dédiée je pense pas ça ferait pas mal surtout qu'on l'a déjà vu ici donc peut-être regarder le segment là parce que grossièrement ça explique tout ce qu'on peut faire dessus c'est vraiment la fonctionnalité là qui est principale ça va être de pouvoir faire du dépôt retrait et surtout du pré-emprunt de toute façon crosschain non je joue pas KNetwork absolument pas est-ce qu'ils auront un token Tapioca évidemment qu'ils auront un token Tapioca évidemment et j'aimerais bien poser des billes dessus mais pour le moment ils ont pas de token ils sont pas en mainnet etc et je pense que ça va être extrêmement compétitif vu la qualité du projet qu'il y a derrière salut salut c'est le boost de Layer 0 c'est la supply de Radiant ouais ouais il y a une grosse partie oh salut Erin il y a la supply de Radiant oui effectivement ouais ouais c'est vraiment je pense que Layer 0 lui met un gros projecteur grâce à ça il y a pas mal de gens qui stack probablement sur Radiant en se disant oui bah écoute peut-être que ça sera pris pour la snapshot de Layer 0 peut-être que il y a un monde là où effectivement ouais mais j'y crois pas trop j'y crois pas trop voilà mais effectivement c'est possible mais personnellement j'y crois pas à mon avis s'il y a une seule poule s'il y a des poules qui seront prises en compte les seules poules qui pourraient être prises en compte c'est encore de la spéculation évidemment je ne sais pas si ça va être pris en compte ou pas c'est les poules de Stargate crypto Stargate finance tac il veut même pas me renvoyer vers la page il est où tac il y a internet impeccable c'est des poules sur Stargate c'est vraiment les seules poules sur lesquelles je pense que c'est pertinent tiens d'ailleurs je viens de remarquer un truc c'est pas normal ça il y a plus de TVL sur Radeon que sur Stargate c'est quand même un truc de fou ça quand même mais ouais ce serait limite les poules sur Stargate que je pense qu'ils pourraient être pertinentes est-ce qu'il y a toujours le débat Stargate c'est pas layer 0 Stargate c'est layer 0 est-ce que c'est intéressant est-ce que c'est pas intéressant Stargate si tu regardes le GitHub de chez Stargate Stargate c'est une open source non Stargate protocol Stargate finance ouais on va taper Stargate finance ce sera mieux Stargate protocol je crois c'est celui-là du coup tac impeccable si tu regardes et que tu remontes le repo pop 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 Stargate voilà on peut voir juste ici qu'on a monsieur Ryan Zaric monsieur Ryan Zaric qui est contributeur principal et monsieur Ryan Zaric si on va sur Twitter qui est ce bonhomme oh c'est le co-founder NCTU at layer 0 labs alors oui effectivement Stargate n'est pas brandé en tant que layer 0 mais il y a quand même le co-fondateur de layer 0 qui est directement sur le GitHub en tant que contributeur principal voilà je dis ça je dis rien c'est pas quoi faire de mon airdrop pit vendre pas vendre ah bah ça écoute ça écoute c'est un sujet compliqué a priori il a bien pumpé de ce que j'ai vu dans les commentaires personnellement je l'ai pas reçu donc j'ai pas trop checké je voulais pas trop me faire de mal mais ouais a priori il y a ça que une academy a fini à un caddie qui pense que l'airdrop de Starknet ce serait trop tard avec genre une doc qui parlerait d'une distribution pour le 16 avril 2024 on en a parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo donc il faudra regarder au niveau de la rediv du coup je stack pas mal sur radion car avant tu gagnais beaucoup en jetant radion maintenant c'est moins intéressant mais tu gagnes un peu quand même oui effectivement les intérêts sont quand même relativement intéressants sur radion et puis comme tu le dis comme tu le dis effectivement il y a le gros fameux power by layer 0 et du coup je pense qu'il y a un petit peu de spéculation qui joue là dessus et je me dis que c'est pas déconnant que des gens pensent parce que si tu stacks là dessus tu peux gagner des tokens et donc ça fait un petit peu monter les prix j'ai l'impression qu'il a bien baissé le radion j'ai pas regardé depuis très longtemps mais si on regarde notre petit radion radion capital exactement juste ici il a 23 centimes ok oh non ça va non je veux pas utiliser cette feature là oh non écoute ouais ça va il a pas une gueule aussi flippante que ça je trouve on pourrait être sur un token qui fait largement pire il me semble que le stg aussi il est bien remonté récemment si on regarde stargate finance il me semble qu'il est bien bien remonté ouais enfin relativement quoi effectivement relativement c'est fou en janvier il a fait un x3 à l'époque même x4 non un petit peu moins quand même mais c'est assez fou il est bien pumpé à ce moment là pour rien d'intérêt vers avril après un petit peu la chute libre ouais c'est assez particulier le stg de toute façon c'est aussi la spéculation sur le stg à ce niveau là alors je stack pas mal sur radion tchèque pour moi on nous lâche les airdrops à la gueule sans nous informer je comprends pas de quoi tu parles est-ce que tu as fait aussi des quêtes de z z quoi zk bridge non 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 là je crois que tu parles de trucs sur galxé vrai que le général moi si ça touche à galxé aucune chance je me balade pas là dessus c'est un petit peu mon métrique le seul truc que je fais au niveau des quêtes c'est layer 3 et layer 3 c'est vrai que c'est un truc que j'utilise pas mal je trouve ça extrêmement pertinent et d'ailleurs j'ai chopé jupiter bon alors avec le pire tir possible j'ai chopé jupiter grâce à layer 3 que sinon j'aurais jamais été sur solana j'aurais jamais fait une transaction dessus mais grâce à layer 3 je me suis baladé dessus et j'ai fait mes transactions et donc je suis éligible à jupiter avec le pire tir possible ce sera probablement 5 dollars mais c'est pas grave je m'en fous je peux dire que je l'ai chopé un arbre solana alors que je vais jamais sur solana mais ouais extrêmement pertinent vraiment à ne pas négliger je pense que c'est le site le plus pertinent à l'heure actuelle c'est de se balader sur layer 3 de faire quelques quêtes à droite à gauche ce qui est génial avec ça c'est que c'est pas un galxé là où tu es obligé de faire la quête pour progresser absolument pas c'est un site sur lequel tu te balades et puis tu vois peut-être une quête ou une idée qui te plaît bien et t'es là oh cette quête là elle a l'air bien je vais la faire voilà et si tu fais pas les 50 autres quêtes qui sont à droite à gauche et ben c'est pas grave c'est pas grave tout le monde s'en fout on va pas venir t'emmerder t'as pas la pression de y aura un aardrop t'as pas un aardrop t'as pas la pression de galxé qui te dit oh il faut suivre 50 twitter etc c'est absolument pas le cas ici non à l'heure actuelle c'est le site parce que j'utilise le plus pour faire des quêtes et je suis niveau 16 ou 17 je crois 17 17 dessus c'est pas un truc de fou je suis ranqué 30 millième à peu près j'ai aucune idée de combien de personnes le jouent d'ailleurs on a peut-être un June Analytics pour Layer 3 mais ça me ouais non c'est pas des données on-chain je pense pas qu'on arrive à l'avoir mais ce serait intéressant de l'avoir Layer 3 oh je viens aussi de voir un truc et faire ses 20 ah oui il va peut-être falloir que je mince le merde là il va probablement falloir que je mince cette merde là en ce moment je regarde juste mon Layer 3 et après j'explique pour ça alors getting started on Solana non c'est le Layer 3 de Solana les gens qui ont fait les quêtes ouais c'est des gens qui ont fait les quêtes sur Solana ouais c'est pas très très pertinent comme stat moi je voulais savoir le score des personnes en moyenne mais je pense pas que je vais réussir à l'avoir dommage non ça pour clarifier et ça ça pour le coup c'est vraiment quelque chose qui va m'intéresser de fou ouais ces petits trucs en chinois en japonais en je sais pas c'est des hiéroglyphes c'est des hiéroglyphes pour moi mais GPT il est là heureusement et il arrive vraiment à me régaler GPT parce qu'il est capable de traduire ça et bien ça c'est des inscriptions qui sont en train de lancer à peu près sur toutes les blockchains d'ailleurs normalement c'est le sujet d'une vidéo qui arrive très bientôt mais en ce moment il y a trop de sujets de vidéos il y a trop de trucs qui sortent tout le temps en permanence j'arrive pas vraiment à avancer mais normalement c'est un truc qui devrait arriver aussi sur la chaîne Rabitola a reçu 3 fois plus d'investissements que Layer 3 ouais mais tu vois Rabitola j'en ai jamais entendu parler Rabitola crypto enfin si je l'ai entendu mentionner une ou l'autre fois c'est quoi c'est c'est pas un truc spécialisé pour optimisme ou si ça me dit un truc complete un optimisme quest c'est encore des actualités ça si je l'ai déjà utilisé une fois celui-là ça me dit un truc oui et tu peux mettre des bounties sur des quêtes ouais effectivement c'est pas déconnant je savais pas qu'ils avaient levé des fonds ça se tente ça se tente le projet c'est Star Legends 1 ZK Bridge ah oui désolé non je l'ai pas capté oui bien sûr Polydra ouais j'ai fait c'est un des rares je l'avais plus en tête mais ouais Polydra je l'ai fait j'ai pas participé à la dernière campagne là où t'as les waifus mais avec les pandas ouais ouais je l'ai fait j'ai encore mon petit panda là qui dort sur le wallet je sais pas trop ce qu'il fait aucune idée de l'on en est au niveau des frais mais ouais le Star Legends non pour le coup j'ai pas fait ZK Rollup il est sorti je pense qu'ils vont faire c'est très possible je suis 16 000ème et bien bien joué à toi Driss moi j'avoue que je fais aussi Layer 3 mais Layer 3 c'est beaucoup trop bien c'est le seul site de quête qui est intéressant je trouve avec Intract que j'ai découvert depuis qu'on fait les caisses sur Linnea que je trouve également très pertinent mais vraiment Layer 3 je trouve ça énorme c'est beaucoup trop bien fait bien sûr tu peux borrow sur une autre chaîne non non t'as faux bah écoute je t'invite à me montrer ça parce que c'est absolument faux ou alors à moins qu'ils ont fait une mise à jour très récemment mais si tu regardes sur Radiant si tu déposes sur une blockchain tu empruntes pardon si tu fais un dépôt sur une blockchain t'es obligé d'emprunter sur cette blockchain j'avais testé justement parce que c'était la promesse qui m'avait fait le plus me dire que c'était trop bien qu'il fallait absolument que j'essaye et non en tout cas c'était pas possible il y a quelques mois quand je l'ai utilisé je sais pas comme tu dis il y a peut-être une mise à jour depuis mais de mémoire ça fonctionne pas comme ça tu peux juste emprunter si tu peux borrow en crosschain avec Radiant ouais écoute il faudra peut-être que je reteste alors mille doutes parce que je l'avais testé j'avais des fonds dessus pendant un petit moment l'anique sur Arbitro sur BNB oh je crois que je comprends là où ça vient effectivement t'as raison je l'ai utilisé il y a très longtemps et il n'y avait pas encore l'ABSC et je crois qu'il n'y avait que Arbitrum c'est peut-être pour ça que je raconte ça effectivement j'ai peut-être dit une bêtise là dessus je fais bien de le souligner ouais je le réutilise pour vérifier ça parce que ouais quand je l'utilisais au tout début et bah en fait t'avais pas du tout le choix c'était juste il y avait juste Arbitrum comme blockchain et ouais non t'as raison depuis qu'ils ont rajouté j'ai pas réessayé donc c'est possible que ça a été rajouté donc désolé si j'ai dit une bêtise c'est peut-être possible enfin ça a l'air d'être possible d'après le chat d'emprunter sur 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 notre copain Radiant j'ai peut-être dit une bêtise du coup j'arrive peut-être un peu tard non t'arrives pas tard écoute au pire il y aura la rediff si tu peux bon on croche chaîne ouais ok bah écoute je ferai la vérification un petit peu plus tard là pas directement en vidéo regarde ton discord il y a un post une toffe ok bah écoute je te fais confiance je check vite fait ok bah écoute je suis étonné parce que c'était pas du tout le cas à l'époque mais merci d'information donc j'ai dit une bêtise c'est totalement possible d'emprunter sur en crosschain directement via Radiant alors j'ai utilisé beaucoup trop tôt putain c'est un truc de fou il y a plein de trucs que j'ai utilisé beaucoup trop tôt que j'ai jamais réutilisé ils ont fait masse mise à jour dessus et je suis pas du tout à jour qu'est-ce que je n'aime pas sur Galcée sur Galcée c'est surtout que les quêtes sont un petit peu sont un petit peu plan plan j'ai l'impression que quasiment tout le monde s'amuse à créer un Galcée pour pas dire grand chose juste pour dire on a créé un Galcée regardez il y a des quêtes amusez-vous les dégénérés qui font des quêtes dans le vent voilà faites-nous du volume faites-nous des transactions et ça s'arrête là c'est un petit peu ça le seul truc que je reproche à Galcée mais sinon j'ai pas grand chose d'autre à le dire que l'interface je la trouve pas exceptionnelle et puis quand tu vois le système qu'ils ont en place sur un Intrack par exemple c'est ça beaucoup plus pertinent beaucoup plus clair y'a pas grand chose qui change mais je trouve ça plus cool ouais c'est vraiment un souci d'interface plus qu'autre chose et surtout le fait que les quêtes qu'on fait sur Galcée j'ai vraiment l'impression que c'est des quêtes bidons je pense que si je fais une cinquantaine de quêtes sur Intrack j'aurai exactement le même avis sur Intrack si tu veux j'aurai vraiment exactement le même avis sur Intrack et je dirais putain c'est vraiment des quêtes qui servent à rien ce qu'on fait sur Intrack c'est plus dans le fond des quêtes que dans la forme ouais tu n'as pas dit une bêtise ce n'était pas possible à l'époque tu avais raison ils nous mettent un petit mais j'ai pas quelque chose de sympa en alpha ouais du coup c'est ça c'est maintenant possible mais aujourd'hui c'est possible du coup d'emprunter un crochet mais à l'époque il y a je pense quelques mois quand même 6 mois plus très probablement quand je l'avais utilisé j'avais déposé des ST Ethereum dessus c'était pas possible en tout cas pour moi d'emprunter Croshain mais en fait je crois que c'était pas possible d'emprunter Croshain parce qu'il n'y avait que des fonds sur Arbitrum donc effectivement c'est plutôt logique ok comment tu fais travailler tes Ethereum écoute à l'heure actuelle comme j'ai dit moi principalement mes Ethereum où est-ce qu'ils sont j'ai des Ethereum sur Ekubo je vais arrêter d'en parler j'ai pas envie de trop diluer ma position mais j'ai des Ethereum sur Ekubo on va tester Ethereum Ethereum on pourra d'ailleurs bientôt que je change mon range qui commence à devenir un petit peu trop serré vu l'évolution de l'UFRAP tester Ethereum j'ai du ST Ethereum sur Ethereum et du coup sur El Famoso Egon Layer le fameux Egon Layer ça c'est un play que j'attends énormément Egon Layer c'est beaucoup trop cool je comprends pas la moitié de ce qu'ils veulent faire c'est vraiment extrêmement technique mais c'est beaucoup trop cool ce qu'ils font ça te permet de sécuriser et du coup de gagner de la yield de plusieurs blockchains en même temps avec ton Ethereum si j'ai bien compris le pitch en tout cas c'est beaucoup trop cool c'est un truc que j'adore ils ont évidemment un modèle sur lequel tu as des points évidemment on commence à connaître tout le monde utilise des modèles à points aujourd'hui aujourd'hui si tu n'utilises pas de modèles à points t'es has been t'es des modèles donc oui ils ont des modèles à points si tu stacks tu gagnes des points mais à l'heure actuelle ce n'est pas possible de stacker sur Eigenlayer ils font des mises à jour de temps en temps et ils permettent à plus de dollars d'être stackés dessus et aujourd'hui ce n'est tout simplement pas le cas aujourd'hui on ne peut pas stacker plus de dollars dessus aujourd'hui c'est bloqué donc il faudra patienter si c'est quelque chose que tu as envie de faire et sinon globalement du wrap tester Ethereum et du R Ethereum et sinon je vais également en stacker un petit peu sur SyncSwap là où j'ai un LP aussi pareil on wrap tester Ethereum sur SyncSwap parce que SyncSwap c'est pareil c'est aussi des genres de projets qui aura peut-être un token et sur Maverick parce que je pense que Maverick va faire un deuxième airdrop c'est pareil si je wrap tester Ethereum c'est vraiment les positions là où tu as le moins d'impercent lance là où tu ne te poses pas trop de questions tu as ta position tu es tranquille tu ne bouges pas voilà ça fait sa vie depuis le début de la V2 tu peux faire crushane d'accord écoute j'ai utilisé de la V1 très certainement je n'avais rien chopé vraiment ça ne sert à rien et ça ne fait que bug en plus c'est un petit peu mon avis si tu veux mais je pense que j'aurai le même avis sur Intract dans quelques mois quand on se rendra compte que tout ce qu'on a fait pour je ne sais pas quel truc ça ne servira à rien je pense que j'aurai le même avis sur Intract mais à l'heure actuelle c'est fonctionnel c'est joli j'aime bien moi perso avec Galcée en août je me suis fait avoir comme un bleu j'ai voulu faire un max de mission pour UpClub je me suis retrouvé sur un site et j'ai signé ce que j'y pensais être une collection au site et je me suis fait siphonner mes STG aïe 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 ça ne régale pas du tout ça j'ai limité les pertes comme on dit on apprend de nos erreurs ouais effectivement il me semble que n'importe qui peut créer des quêtes sur Galcée et du coup si tu tombes sur quelqu'un qui les met en avant et qui fait ça correctement il y a largement possibilité d'aller sur des sites qui sont malveillants ouais totalement alors à quel point tu peux te faire avoir ça dépend de tes compétences aussi je veux dire à l'heure actuelle si tu veux un truc qui fonctionne très bien c'est d'avoir une extension comme un Pocket Universe ou alors d'avoir un Rabi tout simplement et normalement si tu as ça et que t'es sur une bloc et que tu es sur une blockchain qui est prise en charge évidemment sinon ça marche pas tu vas largement réduire les risques parce que tu vas avoir la petite notification attention t'es en train de faire un truc de merde là tu vas te faire rogue et c'est très pratique voilà c'est un truc que j'aime bien mettre en avant Pocket Universe il y a une alternative qui s'appelle Fire qui j'ai jamais testé ça par contre mais il me semble que c'est exactement la même chose et que ça te permet aussi d'avoir ce genre de truc et de se dire attention la transaction là elle est douteuse s'il te plaît ne l'approuve pas sinon tu vas perdre des dollars pour rien ouais voilà donc ça c'est vraiment les deux trucs que tu peux utiliser je t'avoue que Fire je l'ai jamais utilisé j'aimerais bien l'utiliser un jour pour regarder à quoi ça ressemble a priori l'interface a l'air d'être quand même relativement semblable et il y en a de plus en plus qui commencent à émerger un petit peu sur le créneau du antivirus web 3 c'est un petit peu du marketing mais c'est pas déconnant d'avoir ce genre de truc si t'as pas un rabis genre si tu utilises un metamask c'est vraiment bien d'avoir une extension supplémentaire qui va venir checker tes transactions et qui va venir te dire attention là t'es en train de signer un truc qui va faire en sorte que tu vas perdre tous tes NFT c'est pas bon j'ai comparé à Fire je te dis j'ai pas testé Fire donc j'ai pas vraiment d'avis là dessus mais un jour il faudra vraiment que je teste Zerion j'avais pas aimé parce que t'étais obligé d'importer d'importer non je sais plus mais Zerion il y avait un truc qui avait fait que j'avais pas aimé je sais plus exactement pourquoi le wallet c'est pourquoi je n'ai pas de points sur Ekubo est-ce que ta position a déjà été retirée si ta position n'a pas été retirée les points ne sont pas comptabilisés et si t'es pas dans le top 1000 t'apparais tout simplement pas dans le leaderboard ouais c'est ça c'est ça sinon c'est soit un Rabi soit un Rabi donc Rabi t'as ça qui est intégré donc la question tu te la poses même pas et sinon si tu utilises encore un Vitamask comme le Boomer que je suis évidemment tu peux utiliser soit un Fire soit un Pocket Universe ça fonctionnera très bien le seul défaut que je peux citer à Pocket Universe et le truc qui manque c'est que ça ne check pas sur toutes les blockchains par exemple tu vas sur un Zcasting tu vas sur Alinea ça ne va pas checker je ne sais pas pourquoi ça me paraît assez assez bête de ne pas checker sur ces blockchains là mais sinon ça fonctionne mais sinon ça fonctionne très bien oui mais que sur Ethereum pour Rabi non Rabi ça fonctionne vraiment sur toutes les blockchains il n'y a pas de soucis le check coucou excusez-moi rien à voir avec Pit mais ça sort d'où Pit Pit si tu veux savoir c'est c'est un ouais c'est un petit peu un Chainlink un Chainlink qui a été utilisé pendant un petit moment par pas mal d'applications décentralisées notamment qui sont liées au trading et qui ont besoin de feed d'informations donc qui ont besoin de savoir par exemple tel jour à telle heure là maintenant à l'instant T le prix d'Ethereum il est à combien et d'avoir ces informations de façon fiable et donc c'est pour ça que ça existe Pit voilà en gros c'est ça soir Cryptomach j'allais me faire avoir de quoi tu allais te faire avoir non c'est vraiment un truc à faire gaffe ça au niveau de la sécurité au niveau des transactions et tout ça de gérer un petit peu ça et d'avoir ce genre de détrompeur tout simplement dans l'industrie on appelle ça un détrompeur qui fait en sorte que quand t'es en train de faire une connerie avant que tu fasses la connerie il y a un truc qui te bloque et qui te dit t'es en train de faire une connerie oui j'ai pas parlé du dune en chinois ça venait de me revenir un petit peu dans la tête déjà je vais juste en profiter pour clean les 50 onglets que j'ai déjà ouverts aujourd'hui on fait de la place pour pouvoir discuter du dune en chinois donc ça c'est notre fameux copain le dune en chinois pourquoi je parle de ça déjà parce qu'on est tombé dessus un petit peu au hasard on se baladait tout à l'heure sur le fameux dune analytics et dune analytics en fait quand tu vas dans dans discover tout simplement tu peux voir qu'il y a des choses qui pop et tu peux voir qu'en ce moment il y a pas mal de choses qui pop il y a le aval enfin il y a si tu as suivi un petit peu j'en ai parlé dans un tweet aujourd'hui où j'expliquais qu'on avait pas mal de nouveautés au niveau de tout ce qui est ordinal il doit pas être bien loin il doit être il est juste ici le tweet là en fait je mettais en avant un petit peu tout ce qui se passe au niveau de la BRC20 donc tout ce qui est ordinal BRC20 etc parce que c'est quelque chose qui a repris un petit peu de traction récemment il s'est passé un événement assez important on va dire il y a le token ordi qui a été listing sur Bybit je crois sur Bybit ou sur Binance un des deux donc il a été listé sur Bybit mais ça c'est il y a longtemps il a été listé sur Binance il n'y a pas longtemps par contre tac voilà le 11 voilà tac il a été listé le 6 novembre dernier le token ordi et le token ordi le dollar ordi du coup et bien le dollar ordi c'est un petit peu le token de proue au niveau des BRC20 les BRC20 c'est des inscriptions sur Bitcoin si jamais et il y a différentes vidéos qui sont sur la chaîne qui sont vraiment dédiées à ça et à l'heure actuelle il y a vraiment deux tokens qui vont sortir du lot à ce niveau là il y a le dollar ordi du coup ordi pour ordinales tout simplement c'est un même coin tout simplement il ne faut pas chercher beaucoup plus loin que ça c'est un même coin et ce token là si tu veux il avait pris pas mal de traction il était même monté jusqu'à 50 dollars aux alentours de mai la charte n'est pas complète mais il me semble qu'il était monté aux alentours de 50 dollars on n'en a pas entendu parler pendant je sais pas combien de temps de nouveau il est tombé aux enfers il a fait un divisé par 10 voire même plus quasiment divisé par 20 et là il y a eu une information assez importante on a repris un petit peu de traction au niveau des BRC20 et il y a surtout eu cet événement là du coup c'est le listing du token ordinal du coup le ordi directement sur Binance ça a fait parler beaucoup du token le token est bien monté et ça a évidemment relancé la hype au niveau de ce qui est ordinales sauf qu'aujourd'hui on peut dire et on peut très clairement en parler on peut dire qu'il y a une narrative à ce niveau là il y a un truc qui commence à se développer surtout la tech est plus avancée on va dire qu'il y a quelques mois de quand on était en mai en mai on ne pouvait vraiment pas faire grand chose avec ces tokens là les tokens existaient uniquement sur Bitcoin déjà il n'y avait que du ordi on peut aller checker c'est un site qui s'appelle Unisat je suis obligé de reprendre le contexte avant de monter directement je suis obligé de reprendre un petit peu le contexte avant de parler du jeu vous allez vite comprendre pourquoi donc ça c'est le site qui permet de minter des ordinales il y en a plusieurs il y a ordinal wallet et il y a Unisat personnellement j'utilise Unisat et la vidéo que j'ai réalisé à l'époque c'était sur Unisat on a donc les BRC20 les BRC20 c'est exactement le même concept qu'un ERC20 c'est à dire ce sont des tokens tout simplement des tokens ça peut être des shitcoins ça peut être tout ce que tu veux mais notamment c'est beaucoup de shitcoins et ces tokens là ce sont des tokens à 3 ou 4 lettres j'ai un doute si on peut les faire à 3 lettres il me semble que c'est que 4 lettres je ne suis plus sûr de mon information à ce niveau là et ce sont des tokens du coup qui ont été mintés il y a un petit moment qui ont été mintés au moment de la hype la hype c'était vraiment mars et après ça a vraiment pris beaucoup de valorisation au niveau de mai et ce sont des tokens que je peux minter avec une simple transaction directement sur sur le BRC20 je vais te montrer comment ça fonctionne on peut aller donc dans inscribe on va dans BRC20 on sélectionne le ticker du token qu'on veut minter je ne sais pas je veux minter un ticker qui n'existe pas encore je ne sais pas on va minter du MELD $MLLD on doit rentrer la quantité la quantité en général elle est renseignée tu vas venir indiquer le nombre de transactions que tu veux passer et tu vas donc minter 124 fois cette quantité là de MELD en passant une transaction chaque fois que tu vas venir le passer ça va faire ça va te coûter un coup au moment où j'ai minté mes SAT j'ai payé 4 ou 5 dollars le MINT je crois il me semble que pendant un moment c'était moins cher et là à l'heure actuelle ça doit probablement être plus cher pour faire passer des transactions dans la même catégorie dans la même ouais dans la même catégorie il y en a un deuxième qui est juste derrière c'est le SAT pour te donner un ordre d'idée donc le ORDI il a une market cap à 451 millions il a un volume de négociation donc un volume tout simplement à 180 millions si on regarde le SAT qui du coup lui est plus récent le SAT lui il a une market cap à l'heure actuelle de 358 millions et il a seulement un volume de 10 millions et c'est un token qui est même pas listé officiellement sur CoinGecko quoi enfin je dis pas officiellement c'est à dire qu'il va pas ranquer il va pas avoir un score derrière tout simplement parce qu'on compte pas sa capitalisation boursière ce qui est débile parce qu'il fonctionne exactement comme ORDI et un jour ce sera très probablement changé mais sinon c'est un shitcoin qui a une market cap qui est déjà assez flippante 350 millions pour te donner un ordre d'idée ça le place en 150ème position un truc comme ça même plus 350 millions ça le place en 134ème position à peu près donc c'est un colosse et le ORDI c'est pareil c'est un truc qu'on dirait pas mais il est en 111ème position il est tac juste ici à peu près voilà juste ici donc c'est vraiment des tokens on a pas l'air on a l'impression que c'est des petits trucs mais en réalité c'est vraiment monstrueux les market cap que ça a réussi à prendre très très rapidement il est juste ici voilà donc voilà ces tokens là ils ont fait un petit peu leur vie ils sont tombés dans l'oubli la tech s'est développée il y a des gens assez smart qui se sont dit mais attends est-ce qu'on pourrait pas faire exactement la même chose sur des blockchains comme Ethereum comme Solana oui comme Solana parce que ça existe aussi sur Solana je crois quoique j'ai un doute non je crois que j'en ai pas vu sur Solana mais en tout cas comme Polygon comme Avalanche comme Arbitrum etc et c'est donc ce que tu m'as vu publier il y a quelques jours avec le Dollar Pulse et c'est donc ce que tu peux voir juste ici en direct ce sont des inscriptions des inscriptions qui sont a priori toutes nouvelles parce que celle-là je ne savais pas qu'elle existait et c'est une inscription qui est directement sur la blockchain fantôme de ce que j'arrive à voir et de ce que j'arrive à voir comme information et d'ailleurs je m'amuserai très fortement à aller la minter un petit peu plus tard ce sont des choses qui sont absolument pas accessibles comme tu t'en doutes il y a beaucoup de contenu qui est en chinois donc tu es obligé de prendre ton contenu tu es obligé de le donner à GPT de lui dire s'il te plaît traduis-moi explique-moi comment ça fonctionne et sinon si tu as un petit peu de chance il y a peut-être des mecs qui ont déjà fait des sweds donc ça s'écrit comment FANS le dollar fans tac voilà il y a très probablement un petit guide sur lequel tu peux le minter il faudra aller voir sur un site particulier etc c'est des trucs on va dire borderline très clairement c'est assez risqué de faire ça risqué enfin c'est pas que c'est risqué c'est surtout que c'est underground c'est à dire que c'est pas quelque chose que tu vas trouver très facilement mais c'est quelque chose qui se fait relativement facilement quoi quand tu sais comment le faire il faudra juste aller sur le site et normalement le site c'est EVM Inc ouais EVM Inc je le crois voilà c'est EVM Inc et si tu veux pas t'amuser à faire des trucs compliqués tu vas sur EVM Inc request blockchain ah il est pas encore listé ah c'est des petits malins ils disent que par la suite ah c'est des petits malins c'est vrai que je regarde comment on peut le minter celui-là ça a l'air un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas directement un site mais en gros ouais c'est ça c'est vraiment il faut faire des recherches il faut checker il faut traduire etc et c'est pas forcément très accessible et en fait ce genre de truc là ça explique exactement pourquoi si tu vas sur c'est avalanche non c'est polygon scan en fait il y a un engouement énorme là derrière ces jetons là si tu regardes sur polygon scan on va voir pop 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 voilà là tu l'as la bosse mais si on zoom ce serait peut-être mieux il n'y a pas moyen d'avoir la courbe statistique pop pop regarde si on arrive à avoir la courbe des transactions top statistiques dans charts charts and stats voilà le nombre de transactions daily transactions voilà tac on l'a juste ici voilà tu vois cet énorme alors je l'ai mal géré comment on revient dessus pop pop daily transactions voilà tu vois cet énorme on peut pas si on peut aller jusqu'au bout voilà tu vois cet énorme pic là où polygon a fait 16 millions de transactions en une journée 16 millions par rapport à une moyenne à 2 millions et bien c'est tout simplement le token qui s'appelait le dollar polls qui a été lancé et qu'on a minté j'avais d'ailleurs fait quelques posts sur le discord et sur twitter pour expliquer comment faire et ça a eu un engouement énorme et pendant un jour tout le monde s'est acharné sur la blockchain de polygones et tout le monde s'est amusé à minté ce truc voilà donc en gros c'est ça la petite explication là derrière et là je viens de voir donc il y en a un qui est en train de lancer très probablement pas très probablement mais il y en a un qui a lancé il y a pas longtemps sur fantôme et je vais probablement m'amuser à le minter aussi à l'heure actuelle il y a 946 000 de mint de coup et c'est pour ça que si tu regardes je suis pas sûr que ce soit déjà à jour mais si on va sur le ftmscan à mon avis on devrait le voir donc si on va sur le ftmscan si on va sur le ftmscan et qu'on fait un truc très sympathique qu'on cherche juste ici voilà le nombre de transactions tu vois qu'en moyenne on a 200 000 transactions par jour et bien ici tu peux voir qu'on arrive à monter et qu'on va monter jusqu'à 1,7 million de transactions par jour donc ouais c'est un petit peu ça le truc à noter je sais pas s'il y a plus de trucs pertinents que ça à dire sur le sujet juste que c'est des choses qui montent qui ont des informations c'est des trucs qui commencent à prendre un petit peu de traction et on a vu qu'il y en a pas mal ça commence à émerger sur quasiment toutes les blockchains et donc ouais il y a 2-3 trucs à dire là-dessus c'est vrai que c'est quand même plutôt pertinent on peut voir d'ailleurs que le guet est en train de spiker sur fantôme en général il est bien moins élevé que ça 638 guet et si on regarde dans les transactions normalement on devrait être capable de le déceler on va regarder les dernières transactions je vais en prendre quelques-unes hop tu en regardes dans les dernières transactions il y a de très bonnes chances qu'on voit ça voilà UTF tac impeccable donc ça c'est une des dernières transactions qui est passée le mec a fait passer sa transaction donc ça coûte peanuts on est sur fantôme évidemment et là tu vois que le mec a effectivement une inscription donc dans les datas tu arrives à la lire ici elle est en clair data tac et donc le mec il a minté le fans et il a minté 10 000 fans parce que 10 000 c'est très probablement la limite maximum de ce qu'on peut minter si on regarde ici une autre transaction ça m'a l'air d'être exactement pareil et si on regarde une troisième transaction c'est très probablement encore une fois exactement la même chose voilà et donc c'est ces transactions là qui sont faites en masse qui permettent de minter ces tokens à savoir que c'est assez particulier il n'y a pas vraiment de marketplace ou alors les marketplace sont très très spécifiques et donc il faut avoir quand même certains skills pour pouvoir les utiliser et notamment c'est pas un truc qu'on utilise comme un uniswap par exemple c'est plutôt quelque chose qui va s'apparenter à une marketplace NFT et voilà en gros ce que je peux en dire de ces choses là quel est le top 3 des airdrops à farmer maintenant c'est comme tout ça dépend de ta tolérance au risque globalement la dernière vidéo la vidéo qui explique bien ça c'est hop non plutôt ici si on va sur youtube directement youtube.com si on va sur youtube sur cryptomash tac popopo non on va pas regarder le live ce serait dommage non si on regarde juste ici t'as l'information en gros c'est cette vidéo là la plus pertinente sur le sujet je vais pas vraiment te donner trois exemples ils sont tous là dedans il y a vraiment ce qu'il faut savoir là dessus pour moi les plus pertinents c'est les neuf là évidemment après ça dépend de ta tolérance au risque est-ce que tu veux risquer d'être sur sur quelque chose de comment dire pas si on peut qualifier ça de problématique mais sur quelque chose sur lequel la snapshot a déjà été prise ou pas ou si tu veux prendre absolument aucun risque et donc tu veux te lancer sur un scroll par exemple scroll t'es sûr que la snapshot a pas été prise scroll s'est lancé il y a deux mois voilà c'est ce genre de choses qu'il faut prendre en compte un tac mon commentaire a pas j'avais dit est-ce que tu utilises des mails si oui fais gaffe sur google il y a une annonce sponsorisée avec le bon lien mais qui redirige ouais ça c'est c'est un truc très classique ça c'est pour quasiment tous les sites de tous les trucs si tu vas juste sur google si tu vas juste sur google ben il y a de très bonnes chances que tu tombes sur des trucs sponsorisés et donc que tu te fasses avoir mon commentaire a pas avant ça s'appelait bnbscription et polyscription ouais bah écoute les noms changent mais effectivement là en ce moment on a l'impression que ça se démocratise sur quasiment toutes les blockchains je sais pas si se démocratiser c'est le terme mais en tout cas qui s'amuse à minter ce genre de choses sur quasiment toutes les blockchains je l'ai vu sur Polygon je l'ai vu sur Avalanche je l'ai vu sur Arbitrum je l'ai vu sur FTM et à l'heure actuelle ouais moi ça me paraît vraiment pas déconnant de te dire tac je vais faire mes recherches je vais regarder comment minter de ce truc de toute façon ça coûte quasiment rien si t'as la motivation de le faire compliqué c'est de le faire avec des bots j'ai testé de le faire avec des bots et ça s'est pas très très bien passé ça fonctionnait pas vraiment je sais pas exactement à quel moment j'ai loupé et à quel moment ça fonctionnait pas comme c'était censé fonctionner d'ailleurs y'a pas grand monde qui l'a minter celui-là y'a seulement 2000 personnes je sais pas si y'en a peut-être un autre ticker qui était plus populaire ou des trucs comme ça mais typiquement c'est le genre de token que tu vas minter que tu vas oublier et peut-être quand tu reviens dans un certain moment tu le reverras mentionné sur Twitter et tu te diras ah c'est un truc que j'ai minter c'est un truc qui est intéressant j'espère que ça va me permettre de faire un petit peu de dollars est-ce que j'utilise des mails oui oui bah j'ai déjà répondu avant ça c'est un d'ailleurs est-ce que 22% il me semble sur Aval c'est possible j'ai pas checké il est pas sur le site qui référence donc le fameux EVM Inc EVM Inc le met pas en avant ouais il le met pas en avant ici ouais donc il faudra regarder sur des sites un petit peu plus spécialisés mon avis sur Blast tu peux le trouver très facilement mon avis sur Blast tu l'as directement dans dans le replay tout simplement si tu fais le replay tu vas vite le voir y'a pas de soucis à ce niveau là vers le début de la vidéo il me semble qu'on en a parlé après la partie sur CZ et sur Binance on a parlé de ça en détail de regarder qu'est-ce que j'en pense si c'est intéressant si c'est pas intéressant pourquoi est-ce qu'on peut parler de ça etc et ouais c'est enfin à mon avis c'est pas le truc le plus haut au monde quoi il y a d'autres trucs à faire avec ces ethereum en ce moment très clairement que ce soit de farmer que ce soit de générer de la yield etc et si c'est juste pour générer les 4 ou 5% qui promettent tu peux te mettre en Braptest Ethereum sur une L2 ça fonctionnera très bien et t'as pas le risque d'être bloqué pendant 3 mois donc voilà pour te donner un ordre d'idée de ce que c'est de ce que ça donne donc j'ai vu que le marché était un petit peu en train de bouger on va dire avec un plus 2% sur Bitcoin plus 1,1% sur Ethereum la courbe est jolie sur Ethereum aujourd'hui la courbe est très jolie je vois pas de quel lien tu parles MedSai je vois pas du tout de quoi tu parles pour ce genre de trucs là il faut vraiment s'amuser à daiguer c'est pas le genre d'informations qui sont accessibles facilement en général il faut chercher sur Twitter et quand tu fais DollarFans bon c'est pas forcément une très bonne référence qui va s'afficher ici mais tu as une bonne chance de tomber dessus et il faut regarder dans la recherche les latest etc il faut regarder qui c'est qui en parle il faut essayer de faire des trucs cohérents et il faut suivre ce genre de choses mais c'est vraiment des trucs de dégénérer donc je le précise encore une fois ici pour le minté voilà tu peux en minté 1000 open your metamask tac voilà là t'as même un petit guide click on the you need FTM tac copy your address as the top then join us and pass your address tout to see the progress of the mint ouais il y a plein de trucs à faire quoi click on the settings advanced settings then show X data voilà tac tu peux directement le faire en envoyant des X data et là par exemple t'as un guide tac je vais directement le mettre dans le chat pour ceux que ça intéresse et ouais ça c'est le genre de truc par contre ça peut partir très vite et je sais pas j'ai pas regardé combien de quantités il y en a au maximum donc je sais pas si ça peut partir très vite ou pas faudrait regarder le nombre au maximum et il me semble pas qu'ils soient indiqués sur le dune mint ticker tatatatat je sais pas s'il est écrit quelque part le maximum faudrait que je m'amuse à lancer ça dans un gpt et que je regarde la traduction exact pour savoir si c'est un truc qui s'adonne ou pas aussi si vous faites ça en général c'est bien de le faire sur un nouveau wallet évidemment pour éviter d'avoir ça sur des wallets que vous utilisez habituellement voilà pour le petit petit disclaimer et ouais c'est des trucs sur lesquels il faut être assez réactif ça peut partir relativement vite ou alors là tu vois il y a pas longtemps on était à 70 000 on est déjà à plus de 100 000 à moins que c'est 1 million je sais pas j'ai pas fait gaffe ouais c'est plus de 1 million non c'est 100 000 et en général sur ces trucs là ça est toujours les chiffres plutôt pairs c'est à dire soit enfin c'est surtout les chiffres qui sont reliés à bitcoin je sais que pour le sats par exemple c'était 21 millions de mints qui étaient associés donc ouais voilà et oui évidemment il faut des fantômes sur la blockchain fantôme si c'est le genre de truc que tu veux essayer de faire personnellement là moi je pense que je vais aller manger un petit bout et puis après je vais attaquer ça je vais regarder pour minter quelques-uns et puis voilà je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour le live tout on a tenu 1h50 aujourd'hui très bon score très bon score on a parlé d'autres sujets et normalement j'aurais peut-être un invité pour la semaine prochaine ou dans deux semaines à voir à voir ce que ça donne avec lui mais j'ai fait la démarche pour demander pour voir si c'est possible de l'avoir ce sera quelqu'un d'assez cool qui travaille pas sur un index mais sur un agrégateur de Starknet on n'a pas 50 normalement vous devez avoir l'information et on verra bien s'il est d'accord pour passer sur le live ou si on arrive à se coordonner ou pas comment tu veux faire quand on reçoit un airdrop ça dépend de toi de ta tolérance au risque de ce qui se passe sur le marché là en ce moment les airdrops si tu regardes les airdrops récents ils ont l'air de plutôt bien performer je veux dire entre le pit il y a du coup l'air de prendre il y a pas mal de valorisation ou alors le TIA qui a pris aussi beaucoup de valo donc en ce moment je dirais que c'est peut-être la méta là où c'est peut-être de pas trop trop en vendre de garder un 50% de garder un 75% en fonction de ta tolérance au risque c'est pas déconnant c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir ça fait un moment qu'on l'avait pas vu d'habitude un airdrop il se passe rien pendant l'airdrop et puis un petit peu plus tard peut-être qu'il y a un pump mais genre vraiment longtemps plus tard ouais voilà t'as dit les deux noms il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de suspens si on n'a que deux donc c'est peut-être un de ces deux bonhommes là que j'aurai en live si ça fonctionne et si on arrive à négocier et à regarder ce qu'on arrive à faire voilà petite alpha si jamais et je verrai en fonction d'eux voilà donc merci à toi pour ton attention et sur ce je vais terminer le live donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et peut-être une vidéo sur les ordinales donc tout ce qui est BRC20 tout ce qui est les polygones les poles etc ou alors il y aura aussi une vidéo bientôt qui va tomber sur Solana mais bon pas encore décider ce qui va tomber en premier voilà sur ce je vous dis à plus ciao